Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce débrief live du Diamandor 2023. On est avec plein d'invités hyper sympas, des membres du jury du Diamandor que vous devez certainement reconnaître puisque vous les avez vus dimanche soir. Donc on a bien sûr fait le jury final du Diamandor hier, et ça s'est très très bien passé, c'était un chouette moment. Et donc on va débriefer de tout ça, et ce soir on a avec nous Alice. Salut Alice, comment tu vas ? Excuse-moi, je t'ai pris au vent. Le vol de la tasse qui arrive, comment ça va Alice ? Ça va très bien, ça va très bien, contente d'être là, moins contente d'avoir fini le week-end qui était top. Ouais c'est clair, c'est vrai que ça fait un vide, ça fait un vide, c'est clair, c'était vraiment super. On a également Julien avec nous ce soir, salut Julien. Salut à tous, alors moi désolé pour ma voix qui est en vrac, mais c'est l'effet du week-end. On a bien profité et donc il y a quelques séquelles. Clairement, ouais, ça a mis un peu d'ambiance sur Sabika et compagnie, c'était sympa. On a également Steve avec nous ce soir, salut Steve, ça va ? Oui, ça va bien, merci, très content d'être là encore. Très cool, très cool, ça fait plaisir. Et bien sûr, on a les légendaires Dimitri et Anne-Cat. Salut les amis, est-ce que vous allez bien nous aussi ? Ça va bien, oui. Bien remis de ce week-end fort en émotions ? Pas encore du tout. Bon, très chouette. Alors donc, effectivement, on vient de passer un week-end tous ensemble à voter pour les finalistes du Diamandor et à sélectionner donc le podium de cette année, des Diamandor 2023. Et on en a terminé et on va maintenant vous donner un petit peu nos ressentis parce qu'on a fait en fait en live uniquement le vote et on n'a pas vraiment eu le temps d'en discuter. Donc, il est de coutume maintenant qu'on aborde justement les différents jeux juste après le jour ou le surlendemain, le jour qui suit ou le surlendemain pour échanger un petit peu. Et pour commencer, on va faire le traditionnel rappel de qu'est-ce que c'est le Diamandor, comment on vote, qui peut gagner tout ça. Et c'est Dimitri qui va nous faire, enfin, sauf si quelqu'un d'autre se sent, mais a priori, c'est Dimitri, le patron, qui va nous rappeler ses conditions. On laisse le boss. Donc, le Diamandor, en fait, c'est deux phases. Il y a tout d'abord, en fait, selon les années 30 à 40 personnes qui sont des pré-sélectionneurs, qui vont voter sur une liste qui est établie au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire que n'importe quel pré-sélectionneur peut détecter des jeux et les ajouter à cette liste. La cible des jeux sont les Eurogames, donc des jeux, on va dire, de gestion principalement. On n'est pas trop du côté Améritra H, les jeux avec des attaques, mais plutôt dans l'Eurogame. Des jeux qui vont durer, on va dire, à peu près une demi-heure par personne, voire qui peuvent durer un peu plus longtemps, jusqu'à peut-être 45 minutes par personne. Après, on peut dépasser un petit peu. Et tous ces jeux-là, au fur et à mesure de l'année, on va voter pour ces jeux. Et à la mi-décembre, on va faire une synthèse de tous les votes. Donc, le système de vote est assez simple. C'est que si on attribue le maximum de points, qui est 5 points, c'est qu'on le veut dans la sélection finale, jusqu'à un point, parce qu'on trouve qu'on n'a pas de plaisir de jeu, voire qu'il ne correspond pas du tout au Diamant d'Or. Après ces votes, on aboutit à une sélection de 8 jeux. Et ces 8 jeux représentent la sélection finale du Diamant d'Or, sur lesquels on va, je dirais, tester, retester des différentes configurations. Et va arriver le week-end du jury, sur lequel on va réunir entre, on va dire, à peu près 25 personnes, un peu moins, un peu plus de 25 personnes. Et on va voter pour classer ces 8 jeux et déterminer un Diamant d'Or, un Diamant d'Argent et un Diamant de Bronze, parce que c'est la vocation de ce jury. Bien sûr, voilà. Impeccable ! Bon ! Très chouette ! Anne-Cat, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais juste rappeler que ça me permet d'avoir une belle sélection de 8 jeux, que l'on a joué pendant tout le week-end et qu'on met en avant. Et ce qui est important, c'est que ces 8 jeux, c'est ces 8 jeux qu'ont été choisis parmi toute la sélection de la production de l'année qui correspond aux jeux de gestion. Et donc, c'est les 8 jeux qu'on préfère réellement. Donc, tous les jeux qui font partie de cette sélection sont des jeux qu'on aime. C'est pour ça qu'après, on creuse un peu et puis on va vous donner un peu des spécificités et on va voir ceux qui vont vous correspondre le mieux. Parce qu'il y a des jeux qui sont un peu trop hard, je dirais, pour certains. Il y en a d'autres qui vont avoir des mécaniques qui leur plaisent. Et ça, c'est le but du débrief et la mise en avant des jeux pour que vous puissiez trouver les jeux qui vous correspondent le mieux parce que nous, on a envie de les partager parce qu'on les aime. Exactement. Ce sont des jeux qu'on aime, bien sûr. Et donc, bonsoir au chat également. Je n'ai même pas dit bonjour aux gens qui nous regardent. Il y a plein de gens qui sont avec nous ce soir, bien sûr. Bienvenue, installez-vous, faites comme chez vous. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions pendant qu'on va parler des différents jeux. Bien sûr, on aura une petite session d'échange à la fin. Donc, on va... Alors, sommaire. On va commencer par parler des différents jeux. On va prendre les résultats dans l'ordre inverse. On va commencer par le huitième. On va revenir jusqu'au Diamandor. Et à la fin, on aura une petite session d'échange, une petite session un peu questions-réponses avec vous. J'ai préparé quelques questions. Et puis, il y aura bien sûr des questions dans le chat. Donc, surtout, gardez-les pour la fin. Et n'hésitez pas à les reposer si je les rate. En tout cas, voilà, j'essaierai de prendre quelques questions de temps en temps dans le chat. On va essayer de se donner un timing de 10 minutes par jeu. C'est ce que je me donne, mais j'y crois pas trop. Mais on va essayer. Et en tout cas, voilà, même parmi vous, chers invités, n'hésitez pas également à répondre dans le chat. J'ai vu que Steve avait commencé à répondre un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à donner quelques infos si vous sentez qu'il y a un petit temps où vous pouvez intervenir dans le chat ou quoi. Et voilà. Essayez de donner un peu la parole ce soir. Comme ça, ça nous évitera de trop parler. Mais tout à fait. Et tu as tout à fait raison. C'est une très bonne initiative. Absolument. OK. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence. Alors, est-ce que j'ai bien mis la caméra de tout le monde sur l'autre écran ? Oui. Alors, c'est parti. On change de scène. Impeccable. Et donc, on va commencer par parler du jeu qui est arrivé à la dernière position, en dernière place sur la sélection des 8. Et il s'agit de Woodcraft. Alors, on va faire... Vas-y, on se donne 10 minutes. C'est parti. 20h46. Et donc, si quelqu'un souhaite commencer à en parler, n'hésitez pas. Je comblerai s'il y a besoin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur chacun des jeux. Donc, allez-y. Allez, je vais prendre la parole parce que personne n'enchaîne. Donc, Woodcraft, en fait, c'est un jeu qui a déjà un thème qui est assez sympa parce que moi, je trouvais ça assez original de manipuler les CD, de les couper. Donc, il sort un peu des thèmes habituels parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça. Et c'est un jeu auquel on prend plaisir assez rapidement. Ça s'explique facilement. Des gens, même un peu moins joueurs, peuvent participer à des parties et commencer à se faire plaisir avec les choix de roues. Et une roue qui est plutôt intéressante avec des choix variés. Voilà. Après, il n'a pas forcément, moi, correspondu à ce que j'attendais en termes de profondeur sur certains éléments. Moi, j'aime bien les variétés de combos, des choses comme ça. Je ne les ai pas forcément retrouvées au même niveau que dans d'autres jeux, notamment de Delicious Games. Mais c'est un jeu plaisant et j'ai aimé le découvrir. Moi, ce qui m'avait marqué sur mes toutes premières parties, c'était ce côté de liberté avec la roue. Et cette sensation qu'on ne peut pas être bloqué et alors on peut continuer son idée. Elle sera plus ou moins récompensée par les bonus. Mais ça, j'avais vraiment apprécié. Et cette impression… C'est bon, c'est bon. Je vais nous entendre. C'est bon, c'est bon. J'ai parlé avec les mains et j'ai touché le speaker. Donc, sans les mains, voilà. Donc, voilà, moi, c'est vraiment cette sensation-là que je n'avais jamais ressentie dans d'autres jeux. Et puis, voilà. Puis, c'est vrai que planter, planter les dés. Après, il y a des choses qui m'ont moins marquée, où j'ai eu plus difficile avec le principe de recoller les dés ou des choses comme ça. Mais vraiment, le fait marquant de Woodcraft, c'est cette liberté sur la roue. Moi, j'ajoute très bien que le thème est aussi très chouette et bien retranscrit. Donc, justement, avec ce côté de découper, mais faire des raccords de bois, recoller des bouts de bois, faire que des objets en bois qui sont assez jolis, le côté différents types de matériaux. Moi, ce qui m'attirait beaucoup à la base, c'était le fait d'avoir des commandes fixes avec des ressources variables. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude pour ce genre de jeu. C'est vrai que les règles s'expliquent très bien. Moi, je trouve quand même qu'il a une vraie richesse, un peu de… Alors, pas de combo dans le sens enchaînement d'actions, mais de réussir un peu à faire caser côté casse-tête, à résoudre un peu son problème mathématique quand on s'engage sur des commandes un petit peu engageantes parce que le score va faire le meilleur joueur. Mais on peut quand même prendre plus ou moins de risques pour faire des trucs qui vont avoir plus ou moins d'ampleur. Et ça, ça permet quand même de réunir des gens à la table qui vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent pour remporter leur partie de manière un peu différente, ce que je trouve assez chouette. Et il peut y avoir des grosses tensions pour réussir à comment est-ce qu'on va réussir en autre commande. On a l'impression qu'on peut y arriver, mais comment ? Et plusieurs petites stratégies. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. Juste pour moi, il s'est peut-être un peu moins démarqué par rapport à d'autres productions. C'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas si déstabilisant que ça. On connaît d'autres jeux du genre, même si moi, je le trouve très chouette et que je lui trouve un charme. Je lui trouve aussi certains tours potentiellement trop longs en fin de partie, mais je lui trouve un vrai charme. Par contre, ce n'est pas forcément celui que j'ai envie de mettre en avant par rapport à d'autres, même si… En fait, si, mais bon. Ok. Ce n'est pas celui que tu sortirais spontanément ? Si, justement, je le sortirais spontanément assez facilement, mais je trouve qu'il y a moins à en dire, peut-être. C'est moins celui dont j'ai envie de parler, de dire « Ah, j'ai fait une super découverte ce week-end, c'était Woodcraft ? » Moins. Parce que je le trouve très plaisant. Justement, je vais beaucoup plus facilement le proposer qu'en parler. Ok, ah oui, d'accord. Parce que c'est un pur horogame, quoi. C'est un pur horogame où on fait des combinaisons de dés pour avoir des ressources, on développe son atelier, et à la fin, paf, ça fait des chocapics, on arrive à découper nos bons dés et à livrer d'autres commandes. Il y a un côté très chouette à jouer, à raconter, c'est moins chouette. Ok. Ah oui, tu vois. Moi, je trouve que le thème, justement, je suis très raccord avec Dim & Uncat. Moi, je trouvais ça super bien. En fait, c'est une très bonne idée. D'une manière générale, sur les derniers jeux, Messina, j'avais déjà adoré le thème. Bon, un peu moins jouasse, mais quand même. Oui, j'ai beaucoup de thèmes. Je suis d'accord aussi. Le thème, je suis très bon. Mais qui était hyper sympa. Et là, encore une fois, je trouve que là, en fait, on est dans vraiment une proposition originale des jeux sur la peste, il y en a. Mais là, c'est un truc, enfin, un atelier de bois où les points de victoire, c'est des noisettes et la thune, c'est des myrtilles. C'est quand même un des rares jeux où on peut dire je gagne deux poids de réputation, cinq myrtilles. Une de six sauteuses et un dé numéro deux, quoi. C'est tout à fait improbable, effectivement. Tout à fait. Julien, qu'est-ce que tu pensais du jeu ? Moi, en fait, comme les autres membres du jury, on découvre un jeu, l'auteur, pour la plupart, on les connaît. Et celui-là, entre autres, il nous a amené quand même un diamant d'or il y a quelques années. Et en fait, je me posais la question de savoir si, de fait, est-ce qu'on n'en attendait pas plus parce qu'on sait la qualité de l'auteur et qu'on est peut-être sur un jeu qu'on a estimé peut-être moins abouti que ce qu'il a pu nous produire. Après, moi, la roue, j'ai trouvé ça très sympa. Et le fait de dire que j'influe sur la mise en place de la roue dans chacune des sections au sens où, quand je joue mon action, ça va ordonner les actions à venir de la prochaine section, j'aimais bien ce côté-là. Ouais, je comprends. Je comprends. Steve, petite réaction ? Ouais. Alors moi, outre la roue qui est hyper sympa parce que c'est bien foutu, c'est quatre quartiers de roue dans lesquels tu balances tes actions. Et si elles arrivent au bout, elles ne seront plus disponibles tant que le premier quartier est libéré. Ça, c'est très chouette. Moi, un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, je ne pense pas que vous l'ayez abordé, c'est la possibilité de développer ou non son atelier. Donc, on a chacun notre atelier perso avec plein, plein de choses à développer. Des scie sauteuses, des ateliers de colle, tout ça. Et en fait, on peut jouer à fond cet atelier ou ne pas le jouer du tout et compenser en allant jouer d'autres éléments de jeu. Par exemple, l'échelle myrtille-noisette. Donc, plus tu déplances des myrtilles, plus tu gagnes des noisettes. Les contrats que tu peux aller chercher, tu peux aller en chercher plus pour essayer de les réaliser si tu développes moins ton atelier. Parce que développer l'atelier, ça prend des actions, mine de rien. Mais ça rapporte aussi des points. Chaque élément d'atelier que tu développes te rapporte des points. Et j'ai bien aimé, parce que chaque partie que j'ai faite, j'ai essayé de plus en plus de développer mon atelier et de moins en moins d'utiliser l'échelle des noisettes et myrtilles et autre chose. Et j'ai fini la dernière partie que j'ai faite. J'ai développé mon atelier à 100%. J'ai fait au maximum de l'atelier. Et c'est des stratégies qui fonctionnent toutes. Qu'on ne développe pas ou qu'on développe beaucoup, ça fonctionne. Ça, je trouvais ça cool. On n'est pas obligé de dire j'ai un atelier, il faut que je développe. Non, ce n'est pas obligatoire. On peut faire autrement. Il y a plusieurs chemins, je suis d'accord avec toi. Et il y a... Alors, il y a bien sûr Romain dans le chat qui nous réclame un peu de bashing. L'idée, ce n'est pas de faire du bashing, mais c'est aussi dénoncer un petit peu les points négatifs parce que le jeu finit quand même effectivement huitième. Moi, ce que je donnerais en points négatifs, c'est que les autres jeux étaient mieux. En fait, c'est des points comparatifs, c'est-à-dire que je me suis plus amusé sur les autres jeux de la sélection, à part l'impression, mais sinon, je me suis quand même beaucoup plus amusé sur les autres jeux et peut-être... Alors, il y a un truc qui est revenu un peu sur Woodcraft, c'est le système des outils. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve aussi que c'est assez curieux comme choix, en fait, d'avoir inclus ces outils. Je trouvais le système de pyramide vraiment intéressant, le fait de débloquer les liens entre deux outils. C'est surtout la façon dont ils sont gagnés, leur diversité, le fait qu'il en faille absolument deux différents, mais qu'en fait, tu en as toujours des différents. Vraiment, il ne faut pas avoir de pot pour tomber sur deux identiques. C'était un peu un item un peu bizarre dans le jeu. Je ne sais pas comment vous le voyez. Très soumis déjà à la sortie des cartes dans la rivière. En plus. Il peut y avoir une partie où tu as un outil sur toute la partie. ce n'est vraiment pas un truc qu'il faut se dire au début de la partie. Je joue les outils. Ce n'est pas un axe. Ce n'est pas un axe. Si tu en as en main, tu peux, mais pour moi, ça reste un point assez minuel. Si tu en as en main, il n'en faut pas un moment. Et en fait, tu vas récupérer que tu es en haut. C'est probablement haut de la pyramide, c'est... Mais ça, c'est globalement le cas. La pioche des commandes, les commandes qui arrivent qui, des fois, nous conviennent ou pas, on y est assez tributaire. Je signerais quand même par rapport au côté bashing. Woodcraft, je pense que c'est un des jeux les moins clivants de la sélection. Ce n'est pas celui qui a fait le plus gros effet Wahoo, mais je pense aussi qu'il est très peu clivant. Après, pour revenir aux outils comme le collage, c'est vrai que c'est rare d'avoir un jeu... Nous, la dernière partie que j'ai faite, il y avait deux joueurs qui avaient un outil, je crois, et personne n'avait collé. Donc, avoir deux zones du jeu comme ça, où on ne va quasiment pas du tout, c'est assez rare dans ce type de jeu, en fait, ou que personne ne soit là. Et ça arrive, cette partie. Alors qu'il y en a d'autres, il y en aura beaucoup plus, mais c'est très aléatoire et c'est toujours curieux si on ne fait qu'une partie, se dire qu'on n'a pas joué sur toute une partie du jeu, en fait. Voilà. Ouais. Effectivement. D'autres choses sur des points peut-être un petit peu moins ou alors peut-être que Dimitri, tu peux nous abreuver de tes retours détaillés puisque Dimitri... Alors, il faut savoir quand même qu'on a fait... On a bien sûr voté dimanche, mais on a également récolté pour chacun des jeux les points positifs et les points négatifs selon chacun des membres du jury. Donc chacun a un petit peu contribué à cette synthèse qu'a fait Dimitri en une journée. C'est la synthèse la plus rapide de l'histoire des synthèses. Et donc, voilà, tu peux peut-être nous parler un petit peu du ressenti général du jury sur autant les points positifs que les points négatifs. Voilà. Le principe de la synthèse à chaque fois, ce n'est pas de mettre un curseur beaucoup de négatif pour un jeu, beaucoup de positif pour un autre. C'est juste d'essayer de relever les trois points qui sont revenus plus souvent de façon positive ou négative pour un jeu. Et des fois, ça permet de comprendre un peu plus la place d'un jeu dans le classement par rapport à ses spécificités. Et là, justement, pour Woodcraft, très clairement, les points positifs, c'était l'originalité de la mécanique, la roue centrale avec la variété et des actions qui étaient jugées intéressantes pour aller vers des stratégies différentes et une liberté. Et ensuite, un jeu fluide et accessible. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans beaucoup plus facilement que dans d'autres de la sélection. Ça, c'était les points positifs. Ensuite, les points négatifs, c'était une sensation déjà vue. C'est ce dont on a un peu parlé, c'est-à-dire une sensation d'avoir déjà joué à des types de jeux similaires. Premier point. Deuxième point, une sensation un peu d'austérité. C'est-à-dire qu'on ne rigole pas beaucoup à Woodcraft. Alors qu'il y a d'autres Eurogames où les gens vont plus se vanner ça, c'est vrai que c'est un peu plus solennel à Woodcraft en général, même s'il peut y avoir des parties très drôles, mais ça a été le ressenti des membres du jury et avec notamment la fin un peu répétitive. C'est de rentrer dans un cycle où on a tendance à refaire ses contrats ou autre. Donc voilà en fait la perception et je pense que c'est cet effet surtout de déjà-vu et un peu de répétition qui fait que par rapport aux autres qui pouvaient être jugés plus variés, ils se retrouvent derrière et qu'il y a peu de personnes qui ont envie de le propulser vers le haut. Mais pour autant, je n'ai pas eu beaucoup de réaction de dire, comme le disait Alice, j'ai détesté. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, sur le côté pas fun, c'est vrai qu'il y a une remarque dans le chat, pourtant des noisettes et des myrtilles, ce n'est pas très sérieux. Effectivement, on pourrait se dire c'est marrant et tout. En fait, c'est marrant le premier tour. Puis après, ça devient du pognon et des points de victoire. Et bouf, ça disparaît. Moi, ça continue de me faire rire à chaque fois, le je prends trois lames de scie, trois noisettes. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas... Moi, j'adore. Moi, je ris à Woodcraft. C'est vrai que c'est peut-être un peu concentré sur son jeu à soi. Il y a au moins une heureuse à Woodcraft qui s'amuse pendant la partie où c'est le méga fun, c'est Alice. Et voilà, c'est parfait. Il faut que ça plaise à des gens. C'est à chaque partie avec Alice. En fait, c'est Alice le méga fun. Ah bon ? Pas Woodcraft. Parfait, parfait, c'est bien noté. Ok, impeccable. Et ben, on va passer à la... Si c'est bon, vous avez quelque chose à ajouter ? Suivant. Ok, allez, c'est parti. On avance. Le suivant, c'est donc en septième position, Weather Machine. Weather Machine de Vital Lacerda, Eagle Griffin Games, tout ça. Un gros, gros jeu. C'est... Alors, fait intéressant, c'est le jeu le plus cher de la sélection. Parce que oui, on a lu, oui, Marrakech, 120 euros, machin, weather machine, 160 balles. Voilà. Donc, attention quand même avec les prix et tout. Là, on est quand même sur du très très lourd au niveau du pognon et ça l'a toujours été. Vital Lacerda, je crois que ces jeux ne sont jamais descendus en dessous de 100 balles. Donc, voilà. Pas trop de violence sur Marrakech, s'il vous plaît. Depuis les réunions, mais sur les anciens, ils étaient moins chers. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a suivi un petit peu l'augmentation générale, mais c'est vrai. Ok, Weather Machine, septième. Weather Machine, septième, pourquoi ? Pourquoi Lacerda ne gagne pas les Diamonds d'or ? Que se passe-t-il ? Parce qu'il y a six autres meilleurs jeux juste devant. Merci, suivant. Comme sur Woodcraft, c'est Lacerda qui fait du Lacerda. Il y a des trucs très chouettes, il y a des trucs que j'aime bien dans le jeu, mais il a perdu l'effet nouveauté sur ce genre de système cyclique qu'il avait sur On Mars, même s'il fait quelque chose de différent, ce n'est pas le même jeu. pour moi, il y a quand même pour certains une lassitude où juste moins l'effet Wahoo. Je pense qu'il y a aussi des caractéristiques qui sont assez différentes, dans le sens où on retrouve ces règles un peu denses avec plein de points de détail, mais où des gens, et là, je parle plus globalement, pas spécialement de moi, mais globalement, les gens ont plus de mal à rentrer quelquefois. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu plus perdus dans le jeu parce que l'intégration thématique n'est pas forcément à la hauteur d'un On Mars avec toute la logique des cycles. On Mars était encore plus pointu sur les enchaînements, à mon avis, mais les gens se repéraient un petit peu plus sur la logique des actions. Donc, je crois que ça les aidait parce que dans Alacerda, c'est toujours compliqué parce que quelquefois, on explique une règle qui dure plus d'une heure et les gens, sur la première action, ne savent pas quoi faire. J'avais déjà eu l'effet avec un Lisboa ou comment commencer ou des choses comme ça. Et là, cet effet-là, il est un peu particulier dans Wazer Machine parce que comme toutes les actions ne sont pas disponibles du tour étaient primordiales. Et donc, si j'étais premier, j'allais pouvoir faire une des deux actions possibles et le deuxième aussi. Et le troisième et quatrième étaient désavantagés. Alors qu'on verra qu'en fait, il y a des cycles, même s'il y a des petits avantages en fonction de la position, il y a quand même des cycles et ce n'est pas aussi primordial que ça sur l'issue du jeu. Pourtant, ça fait partie de ces jeux qui peuvent avoir un petit effet de frustration au démarrage. Et si on commence à se frustrer là-dessus, quelquefois, on peut être un peu perdu dans un jeu après comme un Wazer Machine. parce qu'il ne faut pas rater ses coups. On n'a pas beaucoup de coups, comme souvent. C'est très pointu. Les enchaînements sont d'un bon niveau. Et donc, le jeu est exigeant et on peut vraiment passer à côté. Donc, cette année, il a été plus clivant parce qu'il y a eu, parmi les fans de la Serda, parce qu'il y a toujours une partie des gens qui sont fans de la Serda dans le jury, parce qu'on en a eu beaucoup et on le retrouve régulièrement entre Galerys, Stone Mars, qui se boit, c'est un auteur qu'on voit souvent et qui correspond aux tailles, on va dire, expertes plus. Si on prenait un curseur, c'est plutôt vers le haut du panier. Bien sûr. Et là, il y a des gens qui ne se sont pas retrouvés, même dans ceux qui aimaient habituellement ce type de jeu. Il y en a d'autres qui l'ont apprécié. C'est pour ça qu'on est sur un jeu, c'est du la Serda réellement, avec sa complexité et il va retrouver toute une partie de ses amateurs. Il y en a quelques-uns qui sont passés à côté. Et je pense que c'est ça qui explique aussi un peu le fait qu'il soit moins haut dans la sélection que la plupart des autres la Serda de la catégorie. Merci pour cette analyse pointue, Dimitri Alice. Moi, sur le thème, je ne suis pas si d'accord que ça. Je trouve que ça passe à côté du côté météo avec effet global et ça a vraiment loupé une porte pour moi. Mais le côté publication avec le « je prends des financements, je vais faire des expériences et ensuite je les rentabilise », il est relativement logique pour moi. Le chaînage de base est relativement logique. Après, chaque élément déclenche un fouillis de trucs. L'icono sur le plateau est quand même très bien faite. Pour moi, le prix, ça a été clairement un frein et ça joue sur mon opinion du jeu, par exemple, on en parlait. Mais je trouve qu'il fait des trucs très plaisants et il y a quand même des enchaînements assez jouissifs dans les publis à faire, quand on complète des choses. Il se passe plein de choses à plein de moments tout en ayant des tours relativement courts. Je pense qu'en termes de rythme, il est quand même assez sympa pour un jeu de ce calibre. Et ça, c'est vraiment assez plaisant. En tout cas, dans les enchaînements, il est plus immédiat que beaucoup d'autres la Serda et donc on voit plus où on va aller. Et ce cycle, il est très clair. C'est sûr de je récupère les bouquins, je vais faire une publication, j'ai une distinction et je vais vers le Nobel. Une fois qu'on récupère ce cycle-là, oui, on retrouve une logique. Mais ce cycle-là, il n'est pas là en début de partie parce que l'action de publication et de distinction avait un moment arrivé. Et c'est là où des gens sont perdus. Et dans les parties que j'ai vues, certains qui décrochaient, c'était à ce moment-là. Et après, ils disaient qu'à partir de la moitié de la partie, ils avaient retrouvé cet enchaînement. Et d'ailleurs, certains disaient même qu'ils le faisaient un peu trop de publication. C'est pour ça que je pense que les sentiments sont mitigés là-dessus parce qu'il faut passer le cap de cette difficulté de positionnement pour après se faire plaisir sur des enchaînements qui sont des enchaînements assez classiques de la CERDA et très plaisants. Et d'ailleurs, il y a une salade de points mais l'objectif de ce qu'on cherche à faire est assez clair. Et ça, moi, je trouve ça très plaisant dans le jeu. Le fait que ton but, c'est de publier un max en remplissant tes lignes de bouquins pour aller faire tes objectifs personnels sur les petites tuiles pour essayer de remporter un maximum de points et de les rentabiliser dans la zone, c'est quand même chouette. Ça donne du sens à ce qu'on fait et surtout du sens à comment est-ce qu'on score des points. Effectivement, salade de points réduite toutefois. La fin de la partie est très légère en fait. Il y a trois postes de scoring. On score le max de points pendant la partie mais après, c'est très limite. Je suis d'accord avec toi, Alice. Pendant la partie, on score quelques petits points à droite, à gauche. Mais les gros points sont scorés de manière visible. Mais je suis d'accord sur le thème. J'aime beaucoup aussi le système de publication et c'est un truc, alors c'est marrant parce que j'ai joué à Unconscious Mind avant de jouer à Weather Machine parce que j'ai eu un petit prototype et il y avait ce système de je cite un article et donc on retrouve ce truc dans Weather Machine de j'emprunte des travaux qui ont déjà été réalisés au préalable et je les publie mais du coup j'en reçois pas entre guillemets les honneurs. Et je trouvais que ça c'était très thématique et ça rentre bien en fait, ça rentre vachement bien dans le cadre du jeu effectivement par contre les machines expérimentales, gouvernementales, R&D machin, là c'est un peu random quand on ne sait pas trop. C'est très bien fait, par contre, là où je disais que les gens étaient un peu perdus, c'est qu'entre les illustrations du plateau où il y a des roues partout, les gens étaient perdus au début et tant qu'ils ne sont pas arrivés au cycle de publication, il y a des gens qui ne savaient pas comment enchaîner et faire les allers-retours entre le stock, la partie gouvernement, les éléments et comment l'optimiser. Et c'est là où j'ai vu des gens qui étaient un peu plus perdus. Après, dans le cycle, on retrouve vraiment le côté thématique et là, les gens reprennent leurs repères. Mais on est plutôt la moitié de la partie là-dessus. C'est plus ça. Sinon, thématiquement, je trouve ça intéressant et après, le nombre des ressources n'a pas facilité les explications entre labo, science, joker, choix de... C'est vrai que ça n'aide pas. Heureusement qu'il y a l'iconographie qui est bonne. Steve, qu'en est-il ? Moi, je ne dirais pas que le thème n'est pas présent. Je dirais que le thème n'est pas du tout celui qui est annoncé par le nom du jeu. En fait, ce n'est pas du tout un jeu sur une machine qui va faire de la météo. C'est un jeu sur des scientifiques qui font de la recherche et qui font des publications. C'est vrai. à aucun moment on se rend compte qu'on influe sur la météo. Il y a deux, trois tuiles qui arrivent en jeu et qui changent une illustration avec un peu plus de pluie ou un peu moins de neige. Mais globalement, tout ce qu'on fait, c'est plutôt faire des recherches, faire des publications, aller jouer avec la machine au centre du plateau et puis essayer d'avoir le prix Nobel en faisant des publis. Mais le thème, en fait, une fois que tu l'as vraiment compris, il est présent. C'est-à-dire que tu comprends ce que tu fais. Mais moi, j'ai eu du mal au début à comprendre ce que je faisais justement parce que je m'attendais à bidouiller des machines pour influer les tuiles à droite, les tuiles météo et essayer de les améliorer. Ce n'est pas vraiment la finalité du truc. Mais une fois que tu as compris, après, ça tourne. C'est du lacérida. Alors, je dirais, pour moi, il n'est pas aussi bon que Lisboa ou Haune Mars. Et du coup, j'aurais eu un problème à le voir mieux classé que Lisboa et Haune Mars. Alors, s'il n'y avait pas eu de meilleurs jeux cette année, ça aurait pu arriver. Il aurait pu avoir le diamant d'or. Mais ça me reste presque gêné que lui ait le diamant d'or alors que les autres ne l'aient pas eu. Parce que moi, je le trouve moins beau. Très bien. Je suis quand même content que tu sois dans les huit. Il mérite d'être là. C'est du lacérida. Ceux qui aiment ça vont aimer. Et d'ailleurs, ceux qui aiment ça vont être tristes qu'ils soient que septièmes. Parce que ça reste du lacérida. Ça fonctionne bien. Ça reste du pur jus, effectivement. Anne-Cat, qu'est-ce que tu as pensé de Weather Machine ? Avoir un lacérida dans la sélection, c'est un super exercice intellectuel. Donc, chaque fois, c'est la richesse aussi d'une sélection comme ça. et en faire partie, c'est se dire « Allez, je m'y attaque aussi. » Let's go. Oui, personnellement, c'est des jeux difficiles pour moi. Et celui-ci, il m'a partu vraiment difficile. J'ai vraiment bugué encore au milieu de la partie en ne sachant plus comment mener ma stratégie. Et on en reparlait parce que maintenant, on a quand même eu de nombreux jeux la Serda dans nos sélections. Et ce n'est pas celui où j'aimerais rejouer tout de suite à faire enchaîner de nombreuses parties. Mais j'ai beaucoup plus envie de retourner vers un Odd Mars ou son tout premier The Galerist parce que j'aimerais voir combien j'ai pu évoluer par rapport à son premier jeu. Et Weather Machine, oui, moi, il ne m'a pas séduit à aujourd'hui. Donc, comme c'est un gros exercice intellectuel, j'avoue que j'ai plus envie d'essayer un autre. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne vais pas... Voilà, il n'est pas dans mes préférés. Purement. Ok, très bien. Bon, tu nous diras combien de points d'expérience tu as gagné avec celui-là. Oui, c'est un peu ça. Ok. Julien, qu'est-ce que tu as pensé de Weather Machine, toi ? En fait, la Cerdin, il y a son point de commerce. Donc, on l'aussait, quand on aborde ce type de jeu-là, c'est dense en termes de règles. par rapport aux autres jeux de la sélection, moi, à titre personnel, c'est celui qui m'a demandé le plus d'investissement dans l'explication des règles qu'on m'a fait. Et là, pareil, pour le coup, Alice a été mise à contribution parce que j'y avais joué avant, mais elle m'a refait une explication. Et moi, ce qui était très perturbant pour moi dans le jeu, et j'avais déjà ressenti durant la première partie, c'est que pour le gouvernement et la R&D, il y a une action où on récupère le livre et c'est assez naturel. Par contre, pour les tests, le livre, on le récupère dans une autre étape du tour où, alors, on doit l'anticiper, bien évidemment, mais on a moins de la main sur la récupération de ce livre et moi, en fait, c'était perturbant pour moi de me dire mais au final, comment je l'obtiens dans ce livre-là ? Et dans l'explication, si on n'insiste pas sur ce point-là, pour moi, il y a quelque chose qui va me gêner, moi, dans le déroulement de la part. En tout cas, l'action pour prendre le livre noir. J'allais y venir, c'est exactement le deuxième point, c'est le livre noir où, pareil, on n'insiste pas dans l'explication de règles pour dire, alors attention, quand vous allez jouer cette action où vous pouvez dire selon telle condition que vous prenez un livre noir parce qu'il n'y a aucune action qui vous permet de le récupérer, ce n'est pas une action en tant que telle, si on n'insiste pas dans l'explication de règles, il y a des joueurs qui vont être perdus et qui vont se dire, mais l'autre, il a réussi à faire la publication, donc c'est moi, il avait les trois livres, moi, je n'aurai jamais les trois parce que les conditions font que le troisième, je ne l'aurai pas, mais au final, est-ce que j'ai fait ça pour rien et donc j'ai perdu mon temps ? Non, il faut bien insister sur ce point-là pour que quand même on puisse en tirer un bénéfice et qu'on puisse continuer notre partie. de toute façon, de la Serda, c'est cet auteur, il est particulier pour moi, moi, j'apprécie ce qu'il fait et donc là, dans le week-end, j'en ai joué deux parties de Weather Machine, j'ai été très content des deux parties mais ça reste, comme le disait Anne-Cat, c'est un défi intellectuel, c'est clair. Aussi, j'ai un petit point à noter en fait par rapport à Weather Machine, c'est que je pensais assez spontanément que la partie bleue qui est le gouvernement était assez indispensable dans le jeu en début de partie. J'ai joué avec un autre joueur qui n'est quasiment pas allé sur tout le début, il avait zéro tuile bleue et il nous a battus. Pourtant, on était quelques joueurs, c'était Damien donc c'est un bon joueur mais il a réussi à trouver un truc et il y allait plus tard et donc le focus qu'on se met parce que moi, je me mets un focus des fois sur Weather Machine je dois vraiment optimiser les bleus pour bien démarrer sinon je vais avoir une problématique et bien il y a quand même d'autres voies et j'étais content de le constater. C'est clair, moi je n'aurais pas dit non plus de préalable. Donc c'est plutôt rassurant sur l'orientation c'est qu'il y a des moyens alternatifs qui sont assez pointus on est dans du costaud enfin je ne sais pas pas en faisant n'importe quoi que ça va marcher mais il y a vraiment des voies alternatives et ça c'est plaisant. Ok, très chouette. Dim, tu veux bien finir par une petite synthèse ? Allez. Oui. Donc, ce qui est ressorti c'est qualité du matériel et des illustrations en fait globalement le plaisir de l'objet une belle profondeur de jeu et un thème justement comme vous le disiez assez bien intégré c'est avec des logiques qu'on retrouve à des moments donc ça c'est vraiment les points qui sont ressortis et avec un lacerdat qui fait du lacerdat donc on ne nous ment pas par rapport à la promesse dans la catégorie. Ensuite, les limites ça a été des règles peut-être avec encore plus de points de détail et des choses qui n'apportent pas grand-chose au jeu notamment a été souligné le fait de devoir aligner les roues dans l'espace de stockage pour payer un truc de l'autre côté ça on voit ça va un petit peu loin au niveau des règles qui n'apportent pas grand-chose au plaisir de jeu en plus. Il enlève au plaisir. Il enlève, il enlève je suis d'accord. Le deuxième point ça a été l'ergonomie des roues il y a trop de roues sur le plateau et comme dans toutes les zones il y a des roues qui sont dessinées les gens quand ils commencent systématiquement ils ont l'impression qu'ils doivent payer des roues Tout le temps ! Ça a perturbé pas mal de monde parce que tu dis non là la roue c'est qu'un dessin et ça les gens le temps de faire la démarche intellectuelle et de s'auto-persuader qu'on ne paye pas la roue mais que le tonneau qui est devant la roue ça a gêné pas mal de monde en fait sur le démarrage et donc il y en a qui l'ont trouvé aussi un peu trop palambiqué sur certains enchaînements notamment au début en attendant de passer à la phase 2 donc voilà c'est des remarques qu'on retrouve quelquefois de toute façon dans les lacerdas il y a des joueurs qui perçoivent ça comme un peu trop ou autre mais on reste dans un lacerdas qui globalement a été perçu comme un lacerdas de qualité qui est peut-être un peu moins sorti du lot que des récents qui avaient séduit tellement de monde comme un Mars voilà ok très bien merci pour cette petite synthèse il y a Romain qui pose la question est-ce que du coup il est moins bien que Woodcraft alors d'après le jury du diamant d'or non puisqu'il est placé devant à titre personnel moi je l'ai aussi mis dans cet ordre là j'ai préféré Weather Machine à Woodcraft je ne sais pas ce qu'il y en a pour vous après sur le classement de ces jeux là c'est vraiment une question de perception c'est des jeux très différents donc là ça va être une question de goût dans le classement je pense qu'on a tous un classement qui est différent moi je me faisais la réflexion entre le nombre de jeux que j'avais pré-sélectionné qui sont dans la sélection et après mon classement ça ne correspond pas au final c'est normal c'est une synthèse de plein de personnes moi j'aime bien les lacerdas donc j'ai toujours plaisir à découvrir ces grosses machines et quoi qu'il arrive même si dans le curseur je ne le placerais pas comme le meilleur des lacerdas j'apprécie et je trouve ça intellectuellement toujours intéressant d'être au défi de lacerdas donc je préfère là sur l'état le Wazer Machine voilà tu es en dehors du classement final et c'est aussi pas le même profil d'amour j'ai envie de dire Wazer Machine il y a des gens qui vont adorer plus ça va plutôt être un coup de coeur ou des gens qui détestent alors que Woodcraft tout le monde va bien aimer et trouver ça plaisant alors je force un peu le trait mais je pense que ce n'est pas du tout le même profil de vote tout simplement en dehors du nombre de points non bien sûr mais du coup comme on peut attribuer des points à tous indifféremment je veux dire c'est pour ça que c'était intéressant de comparer techniquement on est un peu à l'opposé c'est que avec un Woodcraft on est plutôt dans l'entrée et la simplicité et l'accessibilité immédiate et dans Wazer Machine on est dans une complexité plus donc on est un peu assez cohérent loin dans la typologie de jeux experts en fait pour moi ils sont assez loin l'un de l'autre en termes de difficultés et de compréhension jouer le lacerdas dans le week-end si on l'a fait avant de toute façon on l'aborde tous comme un moment particulier parce qu'on sait tous c'est le défi c'est le défi clairement c'est bien sûr c'est le gros moment d'ailleurs petit fait intéressant après on passe à l'autre parce qu'on n'a pas du tout respecté le temps petit fait intéressant il est noté sur l'échelle BGG alors qu'on en pense ce qu'on en veut mais c'est le seul moyen qu'on a pour mesurer un peu la profondeur des jeux selon l'avis du public entre guillemets il est noté 4,56 sur 5 j'ai halluciné parce que pour moi c'est pas un des plus faciles mais pas loin j'ai halluciné qu'il soit si près de Haune Mars parce que je le trouve nettement moins compliqué pour avoir lu les règles de tous les autres je le trouve bien en dessous de Lisboa de Haune Mars en particulier qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que t'as va se diluer comme il vient de sortir il n'y a pas encore assez de notes étonnamment il y a 280 votes c'est beaucoup ouais ah non non je t'assure c'est beaucoup je me disais il y a 10 votes il y a 3 pelés qui ont mis 1,5 et boum pas du tout il y a 280 votes vraiment c'est beaucoup pour une échelle de complexité c'est beaucoup c'est parce qu'ils cherchent les actions pour influer sur la météo donc ils trouvent ça dur après je pense qu'on va retrouver des jeux en termes d'accessibilité je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écarts par contre pour bien et très bien le jouer pour moi là il y a beaucoup d'écarts sur la profondeur Haune Mars j'ai rarement vu un jeu sur lequel j'ai mis autant de parties pour passer un palier c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une courbe d'apprentissage qui est lente j'ai dû mettre 5 parties pour arriver à me dire oh je commence à l'optimiser et là je commence à déclencher des 3-4 actions dès que je joue pendant que les autres ils n'en font qu'une et ce plaisir déclenché d'apprentissage je trouvais que dans Haune Mars il était très compliqué par contre pour commencer à jouer je ne trouve pas qu'il y a une telle différence voilà mais la cour d'apprentissage est complètement différente très bien merci pour vos avis sur ce Weather Machine on va passer à la suite puisque je n'ai pas relevé d'autres questions dans le chat alors la suite c'est alors là c'est mon concurrent préféré vous le savez c'est celui que j'adore évidemment c'est Impression Impression qui est donc qui est donc un peu le comment je dirais ça le challenger du classe celui que je n'ai pas vu venir entre guillemets en tout cas à titre personnel moi je ne l'ai pas du tout vu arriver déjà je ne le connaissais pas et je ne l'ai pas du tout vu se mettre dans les 8 et bon il y est il termine 6ème donc quand même devant Woodcraft et Weather Machine donc c'est pas rien et il s'est fait une petite place malgré tout et donc Impression qui souhaite commencer à parler de ce jeu pas moi moi j'aime beaucoup Impression voilà donc moi je vais commencer parce que j'aime beaucoup je pense aussi une raison pour laquelle il a été plus discret c'est qu'il est sorti après SN à SN il y avait des boîtes dispo mais assez peu et ce n'était pas un jeu attendu donc Weather Machine est sorti tard aussi mais comme il était très attendu il a été beaucoup joué très vite Impression sur le calendrier il est un peu tard moi j'aime beaucoup c'est vraiment un jeu avec plein d'enchaînements on va faire plein de trucs on va déclencher des actions bonus un peu dans tous les sens on fait assez peu d'actions le rythme de jeu est bizarre et déstabilisant sur deux notions de repos des ouvriers qui ne peuvent pas faire les mêmes choses aux mêmes endroits les phases de jeu qui sont vraiment très différentes donc une phase où on fait des actions sur le plateau et une phase où on processe ses choix qui est vraiment juste de la résolution mais qui dans les premières parties prend un peu de temps pour être maîtrisée et moi j'ai vraiment aimé la proposition la proposition très casse-tête d'enchaînement de trucs il y en a un peu dans tous les sens on est obligé de renoncer à des choses et pourtant on va faire plein de trucs très puissants à beaucoup d'endroits différents on ne fait que des tout petits trucs on est sans arrêt frustrés de ne pas faire grand chose et en vrai on fait quand même des grosses actions puissantes vastement jouissives et le fait d'avoir les deux à la fois dans un jeu bien tendu qui peut être assez punitif aussi en début de partie moi j'aime les jeux un peu punitifs des fois c'est mon côté un peu maso ça me plaît vraiment beaucoup et là-dessus je l'ai trouvé très très plaisant il a des défauts d'édition ça il faut le reconnaître moi j'aime bien le thème je le trouve agréable le thème est pas très présent heureusement il est bien porté par le matériel heureusement que les ressources c'est du papier des encres du métal sinon on l'oublierait les titres des ouvrages sont très chouettes et ont une évolution de période mais en vrai on pourrait fabriquer le jombon on ferait la même chose c'est clair ok Alice elle en parle super bien c'est un plaisir c'est déroutant je me dis presque attends j'ai raté un truc c'est pas possible non mais moi sur le sur le système central j'ai trouvé ça assez intéressant cette action en deux temps de deux types par case avec des blocages action forte action on va dire plus limitée mais obligatoire dans le passage avec des déclenchements j'ai trouvé ça très intéressant surtout que ça ouvrait sur différentes perspectives qui étaient à la fois une map d'un côté pour voyager de l'autre une pose de tuiles par rapport à l'impression des déclenchements de bonus paradoxalement j'ai trouvé un peu plus limitée l'utilisation de la machine c'est à dire que il y a un focus la machine qui est utilisée à la fin du tour il faut un maximum d'action avec un bonhomme blanc qui vous permet d'augmenter l'intensité de l'action et on voit que la stratégie cœur du jeu c'est quand même de monter ce bonhomme blanc pour pouvoir faire ses manipulations et une fois qu'on a la machine qui est lancée on a tendance à avoir pas mal de ressources de l'argent si on réussit à peu près à goupiller les choses et ça devient un petit peu automatique à la fin du tour mais ça peut être un petit peu long avec les déclenchements d'action c'est à dire qu'on fait avancer sur différentes étapes de la machine ce qui est bien intégré je trouve là thématiquement c'est qu'on a différentes étapes où on dépense des ressources pour faire avancer sur une chaîne de production par contre c'est un peu toujours la même chose tellement si on a la vision de ces fins de tour que j'ai l'impression sur les derniers tours de refaire un petit peu le même cycle voilà mais j'ai trouvé ça plaisant et notamment le système d'action qui a une originalité qu'on voit pas forcément avec des blocages des prises de situation sur un carré de 4 sur 4 simplement qui est plutôt sympa ok très bien qui d'autre ? alors moi je vais je vais en parler un petit peu c'est le jeu que j'ai réussi à adorer et détester 17 fois dans le week-end à peu près j'adore oh j'adore oh putain c'est horrible oh putain c'est génial en fait oh putain non je peux pas pourquoi ? la méca du coup des déplacements d'ouvriers elle est géniale ça c'est hyper bien foutu avec les assistants en plus qui ramènent une deuxième couche pour une profondeur super intéressante par contre tout ce qu'il y a autour c'est l'enfer c'est à dire que les règles elles sont elles sont pas écrites avec les pieds elles sont juste pas écrites l'iconographie elle est horrible tout est petit tout est caché tout est mal fait c'est que l'écono est pas mal foutu mais ils auraient pu l'agrandir dix fois au moins pourtant je porte pas de lunettes ensuite ça suffit il y en a qui disent que dans les lacerdas il y a plein de micro-règles mais au moins elles sont notées dans la règle là il y a plein de micro-règles mais on sait pas on sait pas les retrouver elles sont ni notées dans la règle ni dans l'aide de jeu parce qu'il n'y a pas d'aide de jeu voilà il y en a imprimé sur les plateaux plus qu'on ne croit oui mais pas suffisamment par exemple les règles sur l'arme de technologie servent à rien ils sont un peu tricky plus qu'on ne croit mais du coup c'est qu'on ne voudrait mais du coup ça fait que c'est un jeu qui est hyper intéressant moi j'ai été hyper content de le jouer plusieurs fois mais à chaque partie c'était à la fois ah c'est génial ce système de déplacement d'ouvriers et puis après t'es hyper frustré putain merde je me rappelle plus ça c'est où putain c'est tico c'est quoi je vois rien j'ai joué ma première partie avec Dim et Atkat j'ai joué debout sur les deux heures et demie de partie je pense que j'ai joué debout deux heures parce que t'es tout obligé d'aller le voir donc voilà donc pour moi c'était vraiment le yo-yo j'ai quand même mis des points au jeu pour dire à quel point j'ai apprécié la méca mais c'était vraiment trop dur c'était trop dur de l'aimer et de le détester en même temps voilà voilà j'ai amélioré mon incrustation je vois qu'on me critique dans le chat on me dit ouais mais alors en plus tu vois il a fait un vieux fond blanc pourri pour montrer que c'était nul c'est juste la photo que j'ai récupérée c'est vrai que j'aurais pu la découper mais j'ai pas pris le temps c'était juste pour dire une connerie non mais c'était marrant mais enfin voilà ok Anne-Cat justement puisque t'as joué ta première partie avec Steve t'étais aussi debout et avoir l'impression de te dire putain attends qu'est-ce que c'est que déjà ce machin là je retrouve rien oui oui il y a quelques iconos qui sont bien quelques iconos qui sont vraiment plus difficiles et on reprend là pour le coup il y a quand même toutes les iconos au dos de la règle ou dans les dernières pages donc ça aide mais la règle elle est grand carré pas très fluide à voir ça autour de la table mais après moi j'ai beaucoup aimé j'ai fait plusieurs parties dans le week-end j'en ai fait deux dans le week-end et j'avais vraiment envie de réessayer parce que c'est vrai qu'on avait des petits points de règle qu'on voulait revoir et j'avais un doute sur la longueur du jeu et effectivement on a une condition de fin de partie qui est la fin des livres et on ne les remplaçait pas au bon moment nous donc ça a vraiment allongé les parties ça c'est chouette aussi de pouvoir partager et d'être tous autour de la table et se dire bon allez il faut qu'on comprenne allez on se remet dans la règle on va voir les autres comment ils ont joué et donc j'avais vraiment envie de pouvoir explorer bien le jeu parce qu'il m'a titillée il m'a plu je pense que c'est une façon de planifier que j'aime que mon esprit aime et du coup et puis le matériel et puis faire ses livres et la machine moi j'aime bien quand la machine s'emballe donc ça ne me dérange pas que ça soit un peu répétitif après au contraire je suis contente d'arriver à enchaîner mes livres donc une bonne sensation le point que tu soulignes est très intéressant et ça il est globalement pour l'ensemble des jeux c'est que comme on joue de façon un peu croisée avec les membres du jury et qui ne viennent pas du même endroit ça nous permet de corriger quand même des règles parce que quoi qu'il arrive même si la règle est bien écrite souvent sur les premières parties de gros jeux il y a tellement de choses on fait des erreurs et c'est en confrontant en confrontant deux règles et bien on se dit il y en a un des deux qui joue mal et des fois les deux jouent mal mais on corrige et donc le fait de faire plusieurs parties parce que là la plupart je pense que j'ai dû faire au moins cinq parties de chacun des jeux minimum jusqu'à 15 ou 20 de certains et bien souvent la première ou deuxième partie j'ai fait des erreurs qui peuvent me permettre de passer un peu à côté parce que des fois on fait des erreurs gênantes qui remettent un peu en cause le jeu et c'est pas la faute du jeu c'est notre faute parce qu'on a mal lu la règle ou parce que des fois on n'a pas trouvé où était l'élément et ça c'est important à souligner parce que c'est pour ça que c'est important de rejouer avec des groupes différents comme vous pouvez le faire parce qu'on peut corriger certaines choses et prendre plus de plaisir en jouant avec la bonne règle c'est important ce que tu dis l'ordre du tour l'ordre du tour est super important dans l'impression je m'en bats attention non mais c'est vrai parce que certains c'est important pour avoir la bonne expérience et jouer comme il faut en jeu c'est la minute règle et voilà c'était la minute règle à la semaine prochaine ok Julien impression moi je suis arrivé avec un en écoutant l'avis des autres parce que là pour le coup sur les 8 jeux c'est le seul que j'avais pas eu l'occasion de jouer avant et clairement le jeu est clivant puisqu'il y en avait qui étaient emballés et d'autres qui ça avait pas du tout pris donc bon moi j'avais besoin donc toi t'étais dans la première catégorie donc moi j'avais besoin de m'être pour mon avis bien évidemment donc j'ai pu quand même faire deux parties sur le week-end la première Olivier je l'ai plein parce que j'ai compris au bout des deux tiers comment la mécanique mettait en place et donc j'ai arrêté de l'emmerder au bout des deux tiers de la partie en étant un peu plus autonome moi le défaut que j'ai c'est que la phase de production quand on nous l'explique la première fois on l'a fait chacun notre tour pour être sûr d'avoir bien compris bon après cette phase-là est simple donc on la joue mais alors elle est source d'oubli de points d'oubli d'argent ça peut avoir des effets non négligeables j'ai pas rendu les ressources que j'ai consommées donc forcément je recommence la manche suivante j'ai potentiellement pas ce que je devrais avoir en main ou moins ou plus et ça peut nuire à la tenue du jeu en fait et puis si tu veux que le jeu ne dure pas trop longtemps t'es obligé de la faire en même temps que tout le monde il faut faire confiance dans ce que font les autres parce que tu joues deux minutes tout seul à faire ta prod et même toi sans faire respect tu peux faire tellement d'erreurs moi c'était pas la confiance envers les autres joueurs parce qu'on se connait et on aborde le fait qu'on ne triche pas mais c'est simplement de juste se tromper nous-mêmes dans la résolution de cette phase-là et que ça ait des impacts pour le reste de la partie tu peux faire plein d'erreurs c'est vrai c'est sûr que si tu finis avec deux points d'écart avec un joueur tu ne peux pas savoir si tu as reconté un truc à un moment donné oublié c'est partie de ces jeux où le scoring final il y a une petite marge d'erreur même sans vouloir absolument du tout tricher sur des gens qui auraient fait une erreur d'interprétation même de certains déclenchements ou autres voilà il faut l'accepter le petit sou le petit peu oublié c'est vrai que sur ce jeu il est pénible c'est pour ça que moi je perds avec 30 points de retard comme ça je suis sûr d'avoir perdu bon après tu n'es jamais à l'abri d'une grosse erreur tu vois de compte ou un tour de plateau qui te manquerait tu vois par exemple il a tourné dans le sens sur la piste d'espoir mais enfin non mais voilà en fait j'avais gagné je ne sais pas je ne sais pas j'étais pas là mais enfin moi j'ai détesté lire les règles j'ai détesté les relire j'ai détesté les lire une troisième fois parce qu'on avait on a vraiment ramé je crois qu'à partir de là c'était plié et bizarrement j'ai détesté lire les règles d'un autre jeu qui n'est pas dans la sélection mais qui s'appelle Coonsile of Shadows et je m'étais dit je m'étais dit c'est ça qui fait chier sur Impression c'est les règles c'est les trucs les erreurs les machins tout Coonsile of Shadows je crois que j'ai jamais fait autant d'erreurs de règles sur une première partie je les avais pas lues au début et du coup on a fait 50 000 erreurs de règles pourtant j'adore le jeu et donc c'est pas ça donc il n'y a pas que ça qui me dérange sur Impression mais au final ouais non je pense enfin moi je rejoins tous les points négatifs qui viennent d'être dits je les rejoins tous et voilà pour moi c'est un jeu que je ne toucherai plus je pense plus jamais je vais faire la petite synthèse peut-être pour oui bien sûr pour continuer donc les points positifs on en a parlé la mécanique d'action de pause d'ouvriers en deux temps qui a beaucoup séduit ça a été vraiment un gros point fort ensuite le plaisir de préparer ces enchaînements de fin de tour il y a beaucoup de personnes qui ont dit enfin voilà on articule les choses pour avoir cette satisfaction de résolution et d'amener les éléments sur la machine jusqu'au bout et le plaisir de dépenser et de voir à chaque étape les avancer ça ça a beaucoup plu et une mécanique justement de production bien intégrée c'est-à-dire que à chaque étape je dépense des choses je passe j'ai un revenu qui est généré et que les gens trouvaient assez thématique par rapport à une mécanique de production dans cette fin de tour côté point négatif limite on va dire le premier truc ça a été la petitesse des icônes c'est-à-dire qu'il y a des icônes tellement petites que les gens les ramenaient devant leurs yeux et ils n'arrivaient pas encore à voir s'il y avait un 1 ou un 2 écrit dessus s'il n'y avait pas une bonne lumière les petits disques là sur la ville en bleu écrit sur bleu avec ceux-là ils sont durs quand même les disques de ville c'est n'importe quoi c'est un craquage au moins ils se déplacent c'est l'avantage parce qu'ils seraient imprimés on serait mort ensuite des parties qui peuvent paraître longues avec des temps morts parce qu'il suffit qu'on ait des tours rapides parce qu'on alterne des tours rapides et un peu plus long et qu'on soit en face de tours rapides pendant que tous les autres font un tour long et ça peut avoir une vraie longueur surtout qu'on ne peut pas préparer grand chose de supplémentaire on peut regarder mais on ne va pas préparer d'y coller l'avance ensuite les règles comme tu l'as dit c'est vraiment des règles qui auraient gagné à vraiment être améliorées globalement voilà c'est le ressenti et les points qui ont fait que je pense qu'il y a des gens qui sont passés un peu à côté avec des limites des petits rejets sur des choses en disant ça retire tellement mon plaisir de jeu que je passe à côté du jeu même si une mécanique centrale m'intéresse ou autre c'est tout ce qui est autour qui me pose problème donc voilà un peu le pourquoi je pense il y a des gens qui ont été très séduits par la mécanique centrale qui l'ont trouvé original avec des limites de tout ce qui est autour en termes d'accompagnement d'édition je dirais de règles et d'iconographie bien d'accord avec tout ça effectivement et bien très bien on va passer sur le cinquième de la sélection cinquième de la sélection qui est Carnegie qui n'est pas inconnu puisque c'est un jeu qui commence à avoir un petit peu plus d'âge que les autres c'est le jeu qui est sorti en premier je pense de la sélection qui a été disponible plus tôt puisqu'il était disponible quasiment début 2022 en fait il a été dispo tout de suite après le Diamant d'Or 2022 et donc ben voilà donc on a eu l'occasion d'y jouer beaucoup moi c'est celui que j'ai le plus joué je pense parce que voilà on l'a eu toute l'année et du coup on l'a beaucoup bien éprouvé et pourtant il finit cinquième alors qu'est-ce qui s'est passé ? moi j'ai beaucoup joué en fait et j'ai pris du plaisir et je pense que le fait qu'il soit sorti tôt et à la fois en ligne parce qu'il était en ligne aussi sur BGA il y a beaucoup de personnes qui l'ont joué sur BGA il y a peut-être des gens qui ont eu un effet un peu de lassitude parce qu'ils sont un peu allés trop loin sur le jeu c'est-à-dire qu'on commence à faire 40 parties du jeu entre en ligne et réelle forcément on a testé plein de configs par rapport à un jeu on a testé deux ou trois fois donc je pense que ça ça a pu lui desservir en partie avec un effet de nouveauté pour les autres qu'il n'avait plus cet effet-là je pense qu'on a du mal à le quantifier parce que dans les pré-sélections pour autant il a été très bien perçu il a très bien figuré dans les pré-sélections donc on ne peut pas dire qu'il a été bâché complètement par rapport à une sortie début d'année avec justement BGA parce qu'il a très bien figuré par contre dans le vote final peut-être que dans la rencontre physique et les parties qui ont été faites les gens avaient un peu moins envie d'y rejouer parce qu'ils y avaient pas mal joué non mais pour certains en fait moi j'y ai joué il a quand même été pas mal sorti j'ai l'impression oui mais en fait c'est difficile il y a des gens qui s'étaient peut-être fait leur avis par rapport au nombre de parties qu'ils avaient déjà fait je pense que c'est quand on en a moins parlé par contre peut-être un des jeux dont on a le moins parlé parce qu'on avait déjà parlé beaucoup avant c'est vrai je veux dire entre nous entre nous oui lors du week-end c'était le moins de discussions je ne sais pas parce que notamment sur les bâtiments sur les départs avec les nouveaux types de bâtiments il y a des gens qu'on en parlait parce qu'il y en a qui n'avaient essayé que la version de base avec les 16 bâtiments d'autres qui avaient intégré les 16 qui avaient fait des départs avec un bâtiment de chaque donc je pense que non ça a échangé après comme tout là on arrive quand même à la cinquième place c'est des jeux qui sont déjà les 8 bien appréciés le cinquième il est vraiment bien aimé il y a peut-être des petits éléments déclencheurs pour certains qui ont fait que les coups de cœur sont allés vers d'autres pour moi c'est une des explications parce que je pense que Carnegie a pas de gros défauts tranchés c'est-à-dire que c'est un jeu qui est vraiment bien équilibré dans sa globalité il peut y avoir des bâtiments qui sont un peu plus forts que d'autres mais en général quand tout le monde les connait on va se positionner sur des bâtiments plus forts différents les uns des autres donc la partie elle n'est pas pliée au deuxième tour ce que je veux dire par contre il peut être assez punitif si on rate des cycles parce que si on rate des cycles on n'a pas les maisons par rapport à des joueurs qui sont habitués ça peut faire des différences donc je crois que cette petite courbe d'apprentissage fait que quelquefois on voit la personne qui a fait quand même ses 10 parties par rapport à celle qu'on a fait d'eux par exemple voilà ce qu'il y a mais sinon je trouve que c'est un beau jeu qui a été notamment accompagné d'un beau matériel en version KS en fait sur sur tout ce qui était rangement et c'est assez plaisant parce que tu le sors vite c'est pas des règles qui prennent là justement qui se perdent dans les détails c'est efficace fluide et je pense que c'est ça qui a plu aussi dans Carnegie ok autre retour sur ce jeu moi j'aime beaucoup la mécanique à la Puerto Rico du coup Carnegie m'a directement plu quand il est sorti et c'est vrai qu'on y a joué tout le long de l'année en fait il n'y a pas eu comme souvent après Essen où t'as le jeu que t'achètes que tu joues 10 fois dans le mois puis après tu passes à un autre la Carnegie je pense que je l'ai sorti une fois par mois toute l'année jusqu'à janvier donc ça c'est vrai que ça prouve que ça fonctionne que ça dure dans le temps et que même s'il est sorti au début de l'année il n'a pas été oublié et il était là et je ne suis pas sûr d'avoir en tête une année de diamant d'or où un jeu qui soit sorti en tout début d'année précédente finisse dans les 5 premiers pas en tout début d'année il y avait un peu l'exemple de Coffee Trader en l'an passé mais c'est vrai que c'était milieu d'année c'était déjà plus tard bien sûr mais quand même souvent quoi c'est vrai moins diffusé aussi après oui c'est vrai que je rejoins Dimitri sur le fait que c'est un peu punitif c'est à dire que si comme c'est à la Puerto Rico c'est les autres qui décident d'une action et tout le monde l'a fait si t'es pas en rythme si t'es pas en phase c'est dehors tu peux vraiment vraiment te chier ta partie mais c'est hyper plaisant ça fonctionne bien il y a zéro bug de toute façon je vois quand on commence à en faire des dizaines de parties sur BGR en dehors même des parties réelles c'est qu'on a envie de creuser et un jeu qu'on a envie de creuser il a tout gagné parce que un jeu expert son but c'est de donner envie d'y revenir et de creuser de nouvelles stratégies d'essayer de nouvelles choses et là je pense que Carnegie il coche bien ces cases là alors moi j'ai un ressenti totalement différent justement il me donne pas envie de le creuser j'ai bien aimé vraiment comprendre cette mécanique de comment est-ce qu'on interagit avec les autres avec des puissances d'action mais l'investissement sur la technique parce qu'en dehors de la courbe d'apprentissage c'est un jeu que je trouve technique il faut bien connaître les bâtiments et savoir comment ils interagissent sur les donations lesquelles vont être courues en début de partie tout ça il y a un truc de connaissance du jeu en dehors du fait de l'appréhension du jeu pour moi c'est deux choses un peu différentes et moi ça me donne pas plus envie que ça de l'approfondir j'ai préféré le découvrir que de le rejouer après je trouve quand même qu'il est il a un très bon rythme de jeu parce qu'il est facile à sortir tout ça donc ça fait qu'il est agréable à sortir quoi qu'il arrive et je refuse pas d'en faire une partie j'apprécie bien ce système là mais moi il est pas du tout addictif pour moi ok ah ouais je pensais pas que tu l'avais moins apprécié comme ça tu vois parce que sur la partie qu'on a fait dimanche matin je te sentais emballé et tout ça quand même je m'investis dans le jeu mais en fait les leviers du jeu je les trouve ils sont pas là où ça me plaît en fait sur le décompte de points sur ce qui se passe sur tout ça après je reste un pied à la partie j'aime bien y jouer c'est vraiment celui que j'aime le moins de la sélection et même je dirais c'est le seul que je n'aime pas activement de la sélection alors après j'ai quand même envie de jouer de temps en temps donc c'est un je n'aime pas très très relatif mais moins tu l'aimes moins oui clairement et je vais pas être moteur pour le sortir peut-être c'est clairement un jeu que moi si ça dépendait que de moi que je sortirai tous les deux ans parce que la mécanique change un peu qu'il propose quelque chose et que ce qui me déplaît c'est le côté technique de connaissance par cœur des bâtiments donc on le sort occasionnellement je suis d'accord avec toi quand tu dis que t'es pas hyper emballé par le jeu en fait ça rejoint ce que je disais c'est pas le jeu que tu joues dix fois la semaine où il sort mais c'est plutôt un jeu que tu joues hyper régulièrement ça dépend parce que des gens ont enchaîné les parties notamment sur BGA vraiment avec une grosse technicité dessus moi je parle pas de BGA parce que c'est vraiment différent de jouer sur BGA tu peux faire quatre parties en même temps dans la journée c'est pas la même approche t'as des jeux qui fonctionnent mieux sur BGA qu'en vrai et inversement c'est vrai qu'on est là pour juger les jeux réels enfin posés sur la table en tant que tel et leur portage sur BGA par contre est facilitateur des fois de découverte et moi quand j'ai joué sur BGA c'est pour tester plein de choses c'est-à-dire que pour tester autant de choses que j'ai testées il aurait fallu que je passe mon année à jouer avec Carnegie quasiment alors que sur BGA ça m'a permis de creuser des choses c'est pas le même niveau de satisfaction et on peut pas comparer donc pour avoir un vrai avis sur Carnegie il faut le jouer en réel parce que c'est pas le même rythme non plus de jeu et donc il faut le découvrir en réel je pense que ça modifie des choses mais c'est toujours intéressant de voir ces expériences en ligne sur un jeu parce que quand on a envie de retester des choses c'est qu'il y a des qualités de diversité qui permettent d'avoir envie de le retester souvent sur le jeu expert Julien qu'en est-il Carnegie ? t'as bien aimé toi ou moyen ? t'en as fait des dizaines de parties ? des dizaines je dirais pas mais j'y ai joué plus que les autres la temporalité explique moi ce que je me dis c'est que les bâtiments supplémentaires du PS ils sont presque indispensables parce que si on veut pouvoir lui donner suffisamment de rejouabilité et éviter d'identiquer une stratégie qui va être gagnante ça me paraît difficile de s'en passer pour la renouvelabilité ok très bien Anne-Cat un commentaire sur Carnegie ? moi je trouve intéressant l'argument et la présentation d'Alice quand elle dit il y a beaucoup il faut bien connaître les bâtiments et je pense que ça pour moi c'est un frein parce que j'aime bien ce côté aussi où tu peux un peu aller sur l'intuition et ici moi ça qui m'amuse pas c'est de devoir choisir parmi tous ces bâtiments de devoir tous les regarder de dire lequel je vais prendre et là-dessus moi j'ai j'ai cette sensation d'être plus dans l'échec pour Carnegie et on en a parlé que ça m'apporte un petit sentiment de mauvaise humeur quand je joue à ce jeu et j'ai essayé de réfléchir et je me dis comment je pourrais analyser ça mais c'est vrai que du coup ça me freine un petit peu parce que c'est parce que je recherche quand je joue à un jeu et puis si je suis pénible pour toute la table c'est pas terrible donc il y a peut-être une piste avec ce que dit Alice sur ce choix de bâtiment parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'amuse beaucoup et j'aime bien pouvoir me dire allez j'essaye avec celui-là et ça marche pas comme ça Carnegie c'est exigeant c'est hyper équilibré c'est j'ai envie de dire c'est méthodique enfin oui il y a le système porté en écho et moi je suis souvent décalée par rapport aux autres joueurs et je suis en merde je suis en merde en tout cas il suscite beaucoup d'émotions donc déjà c'est quelque chose de très réussi pour un jeu mais voilà je pense que c'est un très beau jeu une très belle mécanique quelque chose de très abouti très réfléchi mais malheureusement moi il me correspond moins t'es pas cliente quoi t'es pas cliente non ok c'est italien c'est pas italien c'est belge justement c'est un peu en plus je connais bien Xavier donc c'est c'est toujours le plaisir de en tout cas j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il crée et ce qu'il a créé ici mais moi ça me correspond moi ok très bien ben oui alors moi j'ai relevé une remarque dans le chat de Laurent qui disait est-ce que punitif c'est un défaut non c'est un constat pour moi dans le sens où il faut prévenir les gens que le jeu peut être un peu punitif c'est pas pour dire il est mauvais ou il est bon c'est juste pour dire est-ce qu'il vous correspond parce que je connais des joueurs qui détestent ces jeux punitifs et qui vont super mal réagir donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir le signaler moi j'adore ces jeux-là parce que pour moi ça fait partie de l'ADN des jeux experts c'est-à-dire qu'au bout d'un moment si tu ne peux que bien jouer au jeu je me demande si jusqu'à quel point il peut être expert en fait le fait qu'il soit expert pour moi ça vient aussi de l'erreur potentielle le fait de mal jouer d'être en décalage et là clairement tu peux faire les mauvais choix ou quelqu'un peut repérer que tu as fait certains choix parce que l'interaction est bien présente et les blocages existent c'est-à-dire que j'ai vu des parties où tu enchaînes quatre fois la même action parce que personne ne veut faire d'ouverture aux autres et c'est assez drôle parce que tu ne fais rien en fait dans la partie tu déplaces les mecs parce que l'autre ne veut pas t'ouvrir le truc je vois bien mais c'est assez intéressant en fait c'est que c'est possible et pour autant c'est des parties qui sont différentes donc ça pour moi c'est plus un constat et c'est plus pour aider dans les choix je pense que et moi sur le expert est-ce que ça mérite l'étiquette expert c'est pas punitif moi je m'en fiche un peu de l'étiquette en vrai mais par contre le côté punitif amène une tension une vraie tension de se dire ah là faut pas que je loupe ça machin et tout ça se passe bien t'es content quand t'as réussi à passer ton tournant de début de partie moi c'est un vrai plaisir de jeu ça et après moi mon jeu idéal il est punitif mais quand t'as perdu tu fais quand même tourner un petit truc qui t'apporte une certaine satisfaction voilà moi je trouve que Barrage non mais Barrage il est punitif mais en vrai tu continues à construire tu continues à t'installer tu continues à faire des trucs t'as perdu la partie mais tu fais pas rien et t'essaies quand même d'optimiser un peu ton truc intéressant intéressant je savais pas j'avais pas cette vision d'accord très bien et ok bah moi je vois ça comme je suis d'accord avec Laurent et Dimitri c'est une caractéristique effectivement je pense que dans le jury c'est plus ou moins apprécié je lisais Steve qui écrivait pour moi c'est un défaut Alice qui vient de dire pour moi c'est plutôt une qualité un élément de tension et tout ça je suis plutôt côté Alice mais il y a une limite à pas franchir pour moi il y a un moment donné où ça m'emmerde quand c'est trop mais voilà je comprends tout à fait on a eu une Periel Sim on a eu une Periel Sim qui par excellence c'est un jeu qui est punitif moi j'adore en fait son côté mais je sais qu'il y a des gens qui ont complètement rejeté parce que pour eux c'était trop stressant de pouvoir tellement passer à côté qu'après ils reviendraient quasiment jamais en fait alors que ça fait partie pour moi dans certains jeux des tensions j'apprécie pas que les jeux punitifs mais quelquefois quand c'est bien intégré et que c'est très dépendant des choix et pas du hasard parce que quand la punition est liée au hasard ça j'aime beaucoup moins c'est dur ça met du challenge le petit élément de surprise ok très bien et Dimitri tu nous donnes les caractéristiques et on avance ? donc on va revenir sur des choses qu'on a pas mal dit en fait avec un bon niveau d'interaction centrale avec cette variation de la méca de Puerto Rico qui est vraiment bien adaptée au jeu ça crée de l'interaction du suivi et ça c'était le plus gros point positif qui est ressorti par les membres du jury ensuite la fluidité du jeu et le plaisir immédiat c'est-à-dire que on passe pas par des règles alambiquées justement ou trop pointues avec trop de détails là on rentre vite dans le plaisir de jeu et ensuite une qualité de matériel notamment dans la version KS qui a été assez soulignée parce que les gens ont pris un plaisir de manipulation du matériel d'adaptation de rangement efficace rapide pour les points et les limites il y en a qui ont trouvé le jeu un peu austère c'est-à-dire qu'ils ont eu du mal à rentrer dans quelque chose ils ont trouvé peut-être un peu on va dire à l'allemande comme des fois on le décrit un peu froid c'était le premier point qui est revenu avec des tuiles de bâtiments qui ont des puissances un peu trop variables pour certaines qui font que les ouvertures sont un peu de même type c'est-à-dire quand les gens connaissent ils vont prendre des bâtiments ça ne va pas forcément déséquilibrer la partie mais individuellement qui obligent à prendre certains types de bâtiments au lancement par rapport à d'autres donc avec un choix qui se limite un petit peu et ensuite un effet win-win qui quand on rate vraiment qu'on passe à côté qu'on est en décalage vis-à-vis des autres peut être fatal et justement c'est un peu le côté punitif dont on a parlé donc voilà ce qui est ressorté c'est vraiment un peu le miroir des discussions qu'on a eu là ouais tout à fait c'est bien bien raccord je trouve qu'on a fait une image assez assez cohérente en fait de Carnegie dans l'ensemble et donc on va avancer vers vers le numéro 4 numéro 4 qui rate le podium mais à un cheveu un point littéralement incroyable c'est une folie et il s'agit donc de Revive Revive qui arrive quatrième sur l'ensemble de la sélection donc pile à mi-parcours et donc bah ouais incroyable ce match Revive Teletum et donc Teletum qui l'emporte vraiment d'un point Revive qu'est-ce que c'est le jeu qui m'a je crois que quand j'ai vu la boîte c'est le jeu sur lequel j'ai le plus halluciné en fait les autres me semblaient bien raccord dans le thème enfin dans la catégorie expert machin en voyant Revive j'ai pas j'ai pas compris et j'ai d'ailleurs j'ai toujours pas bien compris de quoi il s'agissait mais 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 pourquoi pas mais alors voilà j'ai la nouvelle planète et bien graphiquement moi je 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 n'y arrive pas j'adore tout ce qui est au centre le paysage la fleur machin tout ça très sympa et alors tout ce qui est autour je trouve ça répugnant je je ça me ça me dégoûte vraiment le truc de d'alien qu'ils ont mis autour je je comprends pas et ça m'a ça m'a vachement bloqué pour y aller j'y suis allé à reculons et j'ai fait j'ai fait quand même quelques parties mais ouah ouh j'ai vraiment du mal avec ça quoi voilà c'était l'intro et allez-y dites mieux maintenant moi je suis passé outre en fait ouais parce que c'est pas que j'ai pas accroché aux illustrations mais ça m'a pas dérangé ça m'a pas empêché de rentrer dans le jeu et avec Revive comme avec Tilly et Tum qui sont les deux jeux justement qui étaient en concurrence j'ai pris un plaisir dès la première partie et j'ai tout de suite envie de rejouer c'est-à-dire que j'ai fait des stratégies et en commençant à faire mes stratégies je me suis dit la prochaine partie je vais essayer autre chose parce que je pense qu'il y a moyen de gagner d'une autre façon qu'il y a moyen d'avoir un autre rythme les asymétries des personnages il y a des déséquilibres donc on en a au fur et à mesure il y en a certains qui sont peut-être un peu trop forts donc on limite pour que les gens aient à peu près les mêmes forces de personnages mais il y a des asymétries mais il y a des asymétries un petit peu fines justement qui peuvent permettre de faire des choses différentes sans être bloqués dans la stratégie liée au personnage on peut trouver des voies détournées et ça j'adore quand j'ai la liberté de jeu une fois qu'on a lancé la partie et là il y a une vraie liberté il y a un vrai impact par rapport aux objectifs qui sont sortis qui ne sont pas les mêmes selon les parties qui orientent vraiment les enchaînements pareil l'ordre de sortie des machines va pas mal influencer ce qu'on va pouvoir faire et les combos donc c'est un jeu sur lequel j'ai eu un plaisir renouvelé c'est-à-dire que j'ai eu le plaisir de la première partie mais aussi le plaisir déçu et au fur et à mesure que j'y joue j'ai pas noté d'effet de lassitude et plutôt l'envie de tenter des choses d'optimiser d'autres choses et pour moi c'est un vrai plaisir de jeu voilà ok ok ouais assez riche assez diversifié où tu peux partir dans plein de directions et tout ça ouais je comprends je comprends vraiment la source la source du plaisir autre ? ouais c'est hyper gratifiant comme jeu tu fais plein de choses et t'es tout le temps hyper content de tout ce que tu fais et même si ça marche pas tu le sauras finalement qu'à la fin de la partie et donc pendant toute la partie tu t'es fait plaisir tu t'es amusé moi j'ai eu un peu comme toi Ben l'effet et moi j'ai eu le double effet qui se coule premier effet j'ai vu la boîte j'ai fait oh là là c'était joli l'illustration du milieu mais comme c'est un peu un jeu à l'allemande ils ont mis du marron dégueulasse sur le bord pour être sûr attention c'est quand même à la demande et puis après j'ai eu le deuxième effet qui se coule quand j'ai regardé de quoi il s'agissait je me suis dit oh là là du 4x c'est pas du tout mon style de jeu il faut se développer taper sur les autres ça va pas me plaire du tout et en fait après j'ai quand même joué et en fait c'est très bien ça m'a beaucoup plu j'adore le système de gestion de cartes c'est pas du deck building ni du end building c'est de la mini gestion de tes 10 cartes à savoir lesquels tu vas garder pour le tour d'après lesquels tu mets dans quel slot c'est hyper bien foutu est-ce que je joue la carte pour le pouvoir du haut le pouvoir du bas est-ce que je développe mes 3 arbres de technologie assez vite et je me développerai plus tard sur le plateau quitte à prendre du retard par rapport aux autres joueurs ou à l'inverse je blinde le plateau de tout ce que je peux et puis je ferai moins de points sur l'arbre non c'est vraiment hyper intéressant il y a plein de choses à faire mais c'est pas t'es pas perdu t'as plein de voix de jeu mais t'es pas perdu tu sais ce que tu fais tu sais où tu vas il n'y a pas de point de règle qui pose question non ouais je trouve aussi la petite règle était fluide et ça c'était un vrai plus c'est un jeu je pense qu'il peut plaire c'est un jeu qui peut plaire à un grand monde par contre la règle je pense qu'il faut rapidement mettre des choses qui correspondent un peu au mode campagne parce qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes notamment le petit curseur du plateau c'est bête le petit curseur qui a gagné une ressource c'est pas très intéressant dans l'action quand on le fait au début par contre prendre le même curseur et virer une carte de quelqu'un pour prendre les ressources dans le montagneau c'est intéressant on pose une double question j'aide quand même un peu l'autre donc est-ce que je vais le faire comment je le fais et l'opportunité de voir les cartes qui vont arriver parce qu'on voit les cartes des autres et ça je trouve que c'est déjà beaucoup plus fin rien que ce petit détail là et donc il y a quelques éléments comme ça qui pour moi doivent être intégrés dès le début parce qu'elles font partie du jeu c'est même dommage qu'on dise qu'il faudra les intégrer plus tard non c'est pas compliqué et rajoute au plaisir en fait ils ont voulu copier ce que Pfister a fait avec Maracaibo en ajoutant 3-4 points de règles avec les parties d'après mais en fait non il faut que tu joues tout de suite avec toutes les règles c'est pas plus compliqué mais c'est beaucoup plus intéressant oui ça marche pas en gros il y a cette règle du switch et après le reste c'est de la mise en place avancée donc en gros si on avait dans un livret mise en place avancée on choisit si on joue avec ou pas le draft de cartes avec l'équilibre de cartes en première partie est-ce que les gens ont envie de jouer avec des decks potentiellement déséquilibrés en première partie ou pas ça pour moi ça se discute mais le reste de toute façon les autres points c'est juste vous avez le choix parmi plus de tuiles pour jouer plus d'asymétrie sur les peuples avec le côté nuit oui c'est ça mais de toute façon comme tu choisis un peu quel côté tu fais tu peux simplement prendre des peuples plus simples si t'as envie de jouer un peu plus simple et les cartes ce que ça rajoute avec des pouvoirs de cartes ils sont pas intractables c'est pas des gros gros pouvoirs il y a des petits trucs de fiol en plus mais ça va c'est vrai c'est vrai effectivement et le texte est visible moi j'ai beaucoup aimé j'aime bien explorer je trouve qu'on peut faire de différentes façons la première partie j'avais tout de suite été sur le plateau explorer retourner gagner les petits bonus immédiats pas nécessairement me placer sur la suite voilà il est très agréable moi j'ai beaucoup aimé Revive et je suis contente de sa place c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ont aimé parce que quoi qu'il arrive ils ont fait plaisir dans leur développement c'est-à-dire que des fois tu vois pas trop arriver des points de victoire qui peuvent être un peu mortels à la fin entre les multiplicateurs les choses et sur le plateau tout le monde a à peu près les mêmes nombres de points durant la partie ça va pas être des écarts énormes en cours de partie ils vont se déclencher sous la fin et tout le monde a la satisfaction de pas être bloqué parce qu'on peut quasiment toujours poser une maison les ressources on va en chercher assez facilement il n'y a pas cette sensation de ah j'ai raté je peux plus rien faire non on a le plaisir jusqu'au bout donc j'avais même vu des gens qui faisaient des scores mais complètement ratés et sortir de la partie en disant ah ben j'ai vraiment bien aimé je me suis fait plaisir alors que c'est pas le cas dans tous les jeux en fait ouais ouais effectivement effectivement j'adhère vachement à cette sensation de on fait quelque chose on accomplit un truc même si c'est pas gagnant à 100% au moins il y a des choses qui se développent et tout ça ok Julien est-ce que t'avais bien aimé Ivaï ou pas je m'en rappelle pas ben moi je pense que je suis passé à côté du jeu ah j'ai fait trois parties et j'ai senti qu'il y avait une émulation pour ce jeu dans le cercle enfin le cercle de jeu avec qui j'ai l'occasion de jouer ben en fait ça a pas pris avec moi je je dis pas que je m'ennuie mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui dérange qu'est-ce qu'il y a comme élément qui te convient pas j'ai le sentiment que on peut alors selon les parties mais j'ai le sentiment que on peut identifier le futur vainqueur relativement tôt dans la partie et ben moi sur les trois parties que j'ai fait il y en a deux où ça s'est produit comme ça et ben j'avoue que j'ai un peu de mal si à la moitié de la partie on me dit bon ben ok on va jouer jusqu'au bout mais enfin de toute façon c'est plus ou moins plus vieux j'ai un peu de mal avec ça alors bon je vais essayer de me défendre mais mais bon ça me frustre un peu donc ben je je pense que sur les huit c'est probablement celui où je m'investirais pas à y rejouer ah c'est marrant ça tiens d'accord ok ok ben je suis alors moi j'en suis pas là mais moi j'ai pas particulièrement apprécié non plus l'expérience mais en grande partie à cause de du visuel de de ouais je en fait j'arrive pas du tout à rentrer dans un jeu comme ça parce que je comprends pas ce que je fais et ça me ça me plaît pas en fait ça me ça me dérange très très fort et et même si on vient m'expliquer un peu oui on explore on est 5 millions après machin bah non moi j'adhère pas du tout et moi je je piche pas je trouve que les pions on ressemble à rien je sais pas du tout ce qu'on fait pourtant l'arbre de techno est incroyable il est bien il est imbriqué les pistes sont interdépendantes j'ai trouvé ça génial en termes de gameplay j'ai adoré ce point et d'une manière générale je trouve que le gameplay est vraiment bien mais il y a je sais pas comment dire mais le plateau ressemble vachement à la boîte c'est à dire qu'il y a une grande zone centrale glacée et tout autour on a cette espèce d'apparat alien dégueu vraiment je suis désolé mais c'est pas beau je n'arrive pas du tout à rentrer dedans les plateaux joueurs ont une forme improbable ils prennent une place c'est n'importe quoi les peuples ressemblent à rien non plus je suis désolé mais moi visuellement j'ai vraiment eu du mal alors que le gameplay est très chouette j'en conviens mais moi j'y arrive pas trop non plus le défaut que je trouve sur le jeu c'est son thème parce qu'il est complètement plaqué alors autant c'est un jeu d'expansion de développement qui pour moi est top et qui est très très logique sur trois actions explorer développer sa pop avec la technologie et la troisième mais par contre le côté post-apo alien enfin pas alien mais évolution génétique machin truc écologique et vivre ensemble alors le vivre ensemble et l'écologie c'est marqué dans la règle et dans les petites histoires qui font quatre pages mais qui servent à rien entre les éléments de tu rajoutes telle carte c'est n'importe quoi et pour moi ça desserre un peu le jeu après moi je trouve vraiment le jeu très chouette très très plaisant il faut prendre un jeu de développement et d'expansion tout simplement et là le thème il est très clair parce que les actions sont très très identifiées elles sont assez logiques entre elles les tours s'enchaînent bien un truc qu'on n'a pas dit sur Carnegie et qui est vrai sur Revive aussi c'est que les parties sont assez courtes dans les deux cas ça reste des jeux experts de temps assez bornés ce qui est moins la mode en ce moment j'ai quand même l'impression et là on est sur des parties de deux heures où on sait qu'on va boucler sans avoir besoin de se dire je me couche tard c'est carrément honnête c'est vrai que j'avais pas pensé au temps de jeu c'est carrément sympa effectivement bon ok est-ce que je pense que tout le monde s'est exprimé sur le jeu Dimitri un petit bilan de tout ça donc tout de suite un bon mix entre exploration et développement avec la machine de deck building qui se met en place les cartes qui arrivent une bonne accessibilité et un plaisir de jeu immédiat ça c'est ce qu'on a dit en fait il n'y a pas besoin de trop s'investir pour se faire plaisir ensuite l'asymétrie a été notée comme assez fine pour avoir des parties qui sont un petit peu différentes les unes des autres sans pour autant acter une stratégie définitive unique pour toute la partie donc voilà ça c'est les points positifs qui sont vraiment ressortis sur le jeu ensuite ce qui a été signalé c'est un déséquilibre quand même entre les peuples donc faire attention parce qu'il y a quand même un écart entre les meilleurs peuples et les plus pourris de donner un peu des choses homogènes pour pas qu'il y ait trop d'écarts ou donner les plus forts aux gens qui ont le moins joué peut-être pour équilibrer un peu ça peut être aussi une solution ensuite un problème lié à l'opportunisme et lié à l'ouverture de certains joueurs c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas habitué il va pouvoir ouvrir des zones faire des explorations au mauvais moment et ça peut vraiment faciliter le jeu de certaines personnes qui suivent donc ça c'est inhérent à certains jeux mais là on a ces marques d'ouverture notamment avec les explorations et pour finir les gens reviennent sur le thème l'absence de toute une partie du thème ou la non-correspondance on va dire de toute une partie Clairement effectivement c'est la partie jeu à l'allemande comme disait Steve c'est bien bien gardé bien maintenu donc c'est chouette c'est bien qu'on puisse se baser sur des éléments fixes comme ceux-là de temps en temps ok on passe la suite de moi comment ? on va passer au podium bien sûr et on va attaquer par la troisième place il s'agit de Teletum Teletum le T-Games annuel on va dire enfin un des deux T-Games annuels en l'occurrence puisqu'il y en avait un autre avec lui qui n'a pas été retenu et donc Teletum par un duo d'auteurs qu'on connait bien chez Board & Dice comme d'habitude et avec un système très très à l'allemand un visuel de boîte hyper étonnant je me suis dit ça va être festif il va y avoir des jongleurs des trapézistes machin partout que dalle on a une petite map blanche bien claquée pas jolie du tout bien marronnasse comme on aime à l'allemande encore une fois on ne varie pas là dessus ça c'est incroyable et la boîte était trop belle pour être vrai voilà je me suis fait avoir mais voilà le jeu le jeu a fait ses preuves visiblement il arrive troisième et donc qu'est-ce qu'on peut dire de Teletum je m'en fous je commence meilleur rapport temps profondeur de jeu de toute la sélection je pense temps de jeu profondeur pour moi c'est le meilleur c'est un jeu qui ne dure pas longtemps c'est un des plus équilibrés pour moi et puis c'est surtout le jeu pour les amateurs de combo enchevêtrement en enchaînement c'est-à-dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un jeu sur lequel on pouvait déclencher une action l'interrompre en mettre une autre dedans repartir sur un truc redéclencher se rajouter des points d'action où on arrive c'est-à-dire que rapidement on peut jouer à Teletum ce n'est pas hyper compliqué de commencer à jouer par contre pour l'optimiser là il y a quand même une sacrée courbe d'apprentissage et on voit entre les gens qui sont un petit peu habitués et qui réussissent à articuler au bon moment les bonnes actions qui les gardent dans le bon timing on peut faire des choses assez incroyables sur un tour en fait et ça moi c'est vraiment là-dessus que j'ai eu un coup de cœur c'est-à-dire que c'est le plaisir de préparer le gros tour en fait des fois on ne fait pas grand chose pendant un tour avec une récupération de dés assez moyenne quelques ressources et des choses comme ça par rapport à des objectifs qui sont timés dans le temps si on réussit à déclencher le gros tour dans le bon timing et lié à l'objectif et bien c'est super jouissif au niveau du coup c'est une grosse satisfaction et on finit ces enchaînements on dit waouh j'ai fait quelque chose de vraiment sympa et ça moi c'est tout à fait ce que j'aime dans ce type de jeu c'est de dire on ne le voit pas venir et quand les autres regardent ce que tu fais ils disent oh là il fait beaucoup de choses donc non non c'est plaisant et moi je me fais plaisir chaque partie et j'ai joué des stratégies complètement différentes c'est à dire il y a 4 objectifs à faire des fois j'ai fait les 4 j'ai optimisé ou j'en ai fait qu'un et j'ai réussi à gagner dans tous les cas en passant par des soit la couronne ou pas la couronne du tout il y a plein de zones de jeu qui sont tous potentiellement efficaces en fonction d'une analyse de setup parce qu'il y a une grosse analyse de setup et il y a une courbe d'apprentissage c'est ça qui fait aussi moi c'est des jeux que j'aime où tu peux te planter parce que si tu passes à côté de tes prévisions que t'es pas au bon endroit ça peut être fatal parce que des fois à une casse près tu fais pas un décompte et puis ça s'enchaîne parce que t'as pas les trucs là il y a des moments où ça peut être punitif aussi mais souvent ce sera vraiment de ta faute quand tu rates un truc ou parce que quelqu'un a pris le dé que tu voulais mais tu le sais c'est le cycle du jeu et c'est ce système de jeu où tu prends des dés qui vont déterminer à la fois le type d'une ressource le nombre et qui vont avoir comme pendant l'intensité de l'action qui va être associée c'est-à-dire plus on aura de ressources plus l'action sera faible en termes d'intensité je trouve ça ultra efficace et très plaisant c'est du génie ouais mais ça reprend juste pour dire pour moi ça reprend vachement ce que j'ai trouvé dans Tech & U sauf que ça combine les deux effets en fait dans Tech & U on devait choisir on devait soit faire une action soit faire de la production de ressources et moi j'aimais pas trop faire un tour de prod je me disais putain c'est un tour où je fais rien c'est chiant et en fait là la combinaison des deux avec le pendant le complément à 7 comme tu disais c'est hyper satisfaisant parce que t'as toujours les deux il t'en manque jamais un même si tu prends qu'une ressource c'est pas grave tu fais 6 actions ou alors tu vas juste passer un tour à prendre 6 ressources mais t'as quand même un petit morceau d'action que tu vas en plus pouvoir compléter avec ce que tu disais tous les combos de Joker dans tous les sens et ça c'est hyper agréable je trouve il comble en fait la faille qu'il y avait dans Tech & U pour moi mon gros coup de coeur de sa voisine aussi je savais je savais toi de 4 que tu l'as fait immédiat c'est coup de coeur et alors c'est un jeu où j'ai autant de plaisir à l'expliquer à le transmettre à vraiment donner envie au joueur d'y jouer et je trouve qu'il est très très plaisant à expliquer ça va vite c'est surprise je suis surprise chaque fois je dis bah tac ça y est c'est expliqué allez hop on peut démarrer et oui moi c'est toutes ces petites actions qu'on peut comme tu dis un briquet qui sont fait bêtres et tout ça moi j'adore enfin voilà donc moi c'est gros 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 coup de coeur et je suis contente que ça a été mon coup de coeur parce que ça s'est joué j'avais envie de faire ça sur le podium c'était limite c'était vraiment très très juste incroyable ok ok très bien Julien c'est un coup de coeur pour toi aussi tu l'es tome ? les tigues là pour le coup c'est ma cam voilà clairement c'est les jeux que je vais suivre alors avec plus ou moins de plaisir sur certains Tekkenu je vais être moins friand que Teotihuacan par exemple mais clairement les tigues c'est les jeux que je vais aller jouer parce que je sais que la plupart du temps ça va me plaire ça correspond Anne-Cat l'a très bien décrit et j'ai eu le privilège que pour ma première partie c'est elle qui m'a expliqué le jeu donc autant dire que là tigues Anne-Cat qui explique tout était réuni pour que ça passe et effectivement moi c'est très bien passé je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur le temps de jeu si on va à l'inverse avec un weather machine dont on a parlé tout à l'heure là on est sur un jeu qui est beaucoup plus ramassé mais pour autant il y a ces quatre manches et c'est plaisant et allez voilà j'ai les quatre objectifs je les connais à moi de m'organiser pour faire en sorte que j'arrive à les faire scorer le mieux possible clairement non non c'est assez chouette effectivement comme sensation Alice oui Alice t'en as pas parlé un autre truc que j'aime beaucoup sur le jeu c'est l'interaction il y a beaucoup d'interactions d'aller couper l'herbe sous le pied à l'autre d'aller piquer un peu ce qu'il veut d'aller faire des trucs tout en laissant des opportunités de faire quand même d'autres choses c'est de l'interaction semi-agressive pas punitive c'est pas de l'attaque directe mais voilà et il y a vraiment des effets de mini-course sur plein d'éléments du jeu que moi c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup voilà et j'aime beaucoup cette organisation de scoring avec qu'est-ce qu'il faut décompter à quel tour comment est-ce que je renonce à quelque chose pour faire mieux sur autre chose voilà c'est les sensations de jeu qui sont très agréables moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ça a été un de mes plus gros coups de coeur et c'était une de mes plus grosses attentes sur SN en y rejouant un peu plus c'est vrai qu'il a un côté un peu froid qui lui donne un côté peut-être un peu moins addictif que d'autres pour moi mais je l'aime beaucoup enfin voilà ça fait je l'aime vraiment beaucoup beaucoup et je me surprends à pas avoir envie de jouer tous les jours mais seulement tous les deux jours à ce point là ok très bien et Steve alors je joue à tous les jeux tous les jours Steve alors pour terminer alors moi j'ai fait ma première partie avec Dim c'est toujours compliqué de faire ma première partie avec Dim parce qu'on sait qu'il est bon donc j'ai fini juste derrière lui et pourtant j'ai eu la sensation d'avoir gagné la partie parce que j'ai réussi de super combos et du coup j'ai réussi à finir loin derrière le troisième et quatrième et c'est une sensation qui est hyper agréable les jeux comme ça où t'arrives à te faire plaisir même tout seul avec des enchaînements d'actions que tu prépares depuis plusieurs tours quand t'arrives à faire ça et que ça fonctionne c'est toujours hyper agréable après effectivement il y a une grosse analyse de setup il y a une bonne courbe de progression et c'est vrai que cette partie comme tu disais qui améliore tes kénous les dés pour moi c'est du pur génie c'est de l'aléatoire entrant comme il y a dans plein de jeux tu prends un dé tu fais une action il y en a dans plein de jeux et pourtant ça marche beaucoup mieux parce que justement tu as cette partie où tu vas un peu produire et un peu faire des actions et c'est toi qui jauge est-ce que tu veux plus d'actions plus de prod ça marche trop bien et puis un détail c'est l'intelligence d'avoir accepté la modification de dés qui ne rompt pas trop chaotique parce que c'est pour deux heures on modifie la valeur d'un dé et qui change toute l'orientation stratégique à partir du moment où on a cette appréhension là et qui ouvre le champ des possibles de façon énorme par rapport à un jeu figé sur une valeur et ça fonctionne très très bien avec des spécialisations possibles aussi vraiment on peut avoir des axes qu'on préfère vraiment beaucoup par rapport à d'autres et se dire je tente un truc pour une partie comment ça se passe Est-ce que tu pourrais te dire que de la sélection de dés si quelqu'un prend le dernier dé de l'action que tu voulais t'es dégoûté tu peux plus rien faire t'es loupé ton tour maintenant t'as toujours cette possibilité de payer deux or d'écaler le dé refaire quand même une action donc ça te coûte un peu mais ça fonctionne alors mais si t'as prévu en fait si t'as pris d'or tu peux faire l'action que tu veux c'est ça même si tu as prévu ouais d'avoir un peu d'or t'as perdu quelques petites actions pour le faire mais t'as l'or et du coup ça marche bien Anne-Cat elle a mis 15 sur 10 tellement elle a le jeu mais on n'a rien le droit de lui dire non j'ai même pas mis 10 parce qu'il y a du patron alors on n'a pas le droit de lui dire mais j'ai même pas mis un 10 au jeu parce que j'avais plein de jeux qui méritaient aussi après c'est sa tactique à chacun aussi de répartir nos fameux 20 points au mieux en fonction de ce qu'on entend aussi mais voilà mais gros 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 coup de coeur je vous le conseille mille fois et moi je ne suis pas une grande fan des T mais j'aime beaucoup les auteurs je ne suis pas sûre qu'ils avaient fait d'autres jeux chez enfin quand vous dites les T Games là est-ce que ces deux auteurs italiens avaient déjà créé des jeux dans les T Games c'est eux les T Games il y en a un c'est Newton non ? ouais alors je ne sais plus ils ont collaboré ensemble une fois mais je ne sais plus sur quel jeu Luciani il est fait Newton avec Tassini sinon tous les autres T Games c'est Tassini en fait moi j'aime Newton c'était mon petit deuxième message coup de coeur tu aimes plus Luciani que Tassini toi voilà moi j'aime mieux Luciani après on a un ADN qui est un peu différent des autres dans le sens où il y a beaucoup de T où en fait il y avait des effets de bord à surveiller c'est-à-dire quand on faisait une action il ne fallait pas oublier de prendre des points à droite à gauche et il y avait moins de combos en chevet trait là on a un petit ovni je dirais par rapport à d'habitude il y a des points communs des évolutions de certaines actions et on rentre dans la tradition là du vrai jeu de combo qui est un peu moins présent des fois dans d'autres et avec moins de puriture autour de déclenchement je veux dire à surveiller ouais ouais d'autres choses ok ouais effectivement il faut reparler de l'édition quand même ouais oui effectivement il y a quand même des petits trucs les couleurs de ressources les dés voilà il y a quand même des petits trucs qui fâchent un peu et qui sont presque incompréhensibles en fait parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé en fait comment on a pu faire des dés comme ça alors la théorie qu'on avait c'était il y a eu une erreur à la sortie d'usine ce qui est effectivement quand même fort probable mais les couleurs effectivement des dés et des ressources en elles-mêmes sont d'une proximité étonnante alors la dernière fois déjà avec tous les autres jeux c'est toujours pareil toujours pareil toujours pareil tous étaient de la même couleur on dirait qu'en fait eux ils sont daltoniens et du coup ils sont en foot des couleurs et on fait ça comme ça et ça passera très bien alors après les dés le côté en fait aléatoire qui peut arriver dans la fabrication c'est aussi que comme le revêtement et la texture des dés n'est pas la même avec un même panteau on peut arriver à des choses en sortie d'usine qui quand on le voit sont assez différents de ce qu'on a programmé alors peut-être il n'y a peut-être pas eu cette vérification que ça n'a pas choqué les gens quand ils ont vérifié ce décalage mais c'est vrai que pour certains entre les trois niveaux de gris ça peut être un peu gênant on va dire parce qu'on se retrouve avec un élément qui est bleuté d'un côté plutôt gris de l'autre parmi une variation et qui est compliqué et qui génère beaucoup d'erreurs alors on a une petite astuce on peut vous la livrer nous à côté de la roue on met les trois ressources dans l'ordre des couleurs la laine je vais évidemment oublier et la pierre et on les met par ordre croissant enfin de couleur d'intensité d'intensité pardon et c'est quand même très aidant systématiquement je fais ça pour les parties et moi je trouve que c'est aidant nous on a une autre astuce on a changé la couleur des dés c'est vrai ? on a pris rouge jaune bleu vert et comme ça au moins il n'y a aucun problème on a pris d'autres dés et ça marche très bien je me suis posé la question de savoir si par exemple pour la laine ils n'avaient pas pris des dés blancs parce qu'en fait tous les dés le nombre sur les faces est indiqué en blanc donc je me suis dit en fait ils n'ont pas pris des dés blancs pour la laine parce qu'ils ne veulent pas mettre le noir sur le blanc et c'est peut-être pour ça qu'ils ont gardé le gris clair mais bon à un moment il faut peut-être aider les joueurs ouais mais ça fait joli effectivement allez Dimitri tu nous lis la synthèse ? alors la synthèse premier truc c'est cette mécanique d'enchevêtrement enchaînement d'action avec versus derrière le système de récupération des dés parce que c'est d'un côté enchevêtrement combo ensuite la récupération des dés c'est les deux gros points forts parce que dans la récupération des dés les gens ont noté ont adoré cette compensation entre je récupère beaucoup de ressources et je choisis le type si j'en récupère six j'ai qu'une action ou inversement ce complément à sept dans récupération de ressources nombre d'actions il a été apprécié par quasiment tout le monde ensuite les 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 scoring et leur variété que selon les parties il y a quatre scoring qui seront différents et il y a deux scoring communs et qui sont des scoring croisés les gens apprécient qu'on soit obligé de faire des choses aussi un peu différentes qu'on ne soit pas sur une filière unique parce qu'elle ne peut pas être optimisée la totalité donc le fait de devoir explorer différentes zones du jeu sans pour autant tout faire voilà ça c'est vraiment les points qui ont été mis en avant sur Teletum les points les limites sont plus sur le temps d'attente sur quelques tours quand les gens commencent à générer des combos c'est-à-dire que quand on génère des combos qui sont bloqués qui se redéclenchent et pour peu qu'on ait fait dans notre tour juste je prends des ressources et je fais une action ça peut paraître long avant de rejouer ouais ensuite il s'est posé la question de l'avantage du premier joueur mais donc là il y a eu des propositions qui ont été faites visiblement de cartes là-dessus parce que très clairement la compensation ne suffit pas être faible je dirais à compenser l'avantage du premier joueur surtout si le setup pose problème parce qu'il y a des setups avec des enchaînements monstrueux quelques fois et il y en a d'autres où on va moins profiter de cet avantage du premier joueur mais le curseur peut être assez variable et quelquefois il va falloir ramer pour attraper le premier joueur et ensuite on revient sur ce qu'on a dit la couleur des dés par rapport aux ressources et toute cette confusion générée effectivement effectivement et alors il y a Romain qui faisait une remarque sur le thème qui alors je me souviens qu'Annequette tu m'avais parlé aussi du thème de Till et Tom dans le sens de fuck le thème il n'y a pas de thème et tu aimes bien le jeu Ben effectivement moi je suis alors je suis un peu partagé parce que je trouve que le thème l'ensemble on va dire le fait de faire des foires et d'être un peu en mode enfin pas ligue anséatique mais on fait du commerce avec des pays voisins et tout ça on le ressent très moyennement au global par contre ce que j'apprécie c'est les actions qui sont qui ont du sens on déplace un voyageur on place une maison de commerce quelque part on déplace un architecte on va participer à la construction d'une cathédrale voilà moi c'est là où je trouve que le jeu est bon entre guillemets ou en tout cas est suffisant en termes de thème c'est que ce qu'on fait ça a du sens on ne déplace pas des carottes pour aller planter des choux on fait vraiment quelque chose qui est à peu près cohérent qui tient à peu près la route sur le papier voilà c'était juste ma remarque par rapport à ça je suis assez d'accord il s'oublie mais il n'y a pas de dysfonctionnement il n'y a pas de rupture logique voilà tout à fait et ben allez podium à la deuxième place c'est parti Sabica messieurs dames nous avons la deuxième place du diamant Alice très grande fan de Sabica je m'y ajoute j'adore j'adore Sabica j'ai beaucoup aimé toutes les parties que j'ai fait dans toutes les configs le jeu excellent alors encore mieux à 4 mais alors voilà moi j'adore l'interaction qu'il y a de proposer sur les roues au centre et voilà pour moi ça fait presque tout le jeu et c'est je pense que c'est pas mon si c'est mon préféré égalité ouais clairement bah Alice vas-y fais nous l'introduction comme c'est oui donc Sabica c'est vraiment top merci Alice sur lesquelles on va faire des actions avec 3 roues sur lesquelles on va jouer à chaque tour une fois chaque roue et chaque roue a vraiment des spécialités et sur chacune des roues il y a une action un peu majeure qu'on a envie de faire donc construire des poèmes commercer avec une ville et aller construire des bâtiments ce que j'aime bien c'est qu'il y a une grosse question d'interaction sur le timing donc en gros c'est ce qu'on a un peu tous envie de faire ces actions là des fois on peut les faire ou pas parce qu'on a les ressources ou pas c'est super tendu sur les ressources il y a plein de petits combos dans tous les sens avec d'autres manières de faire ces actions un peu détournées via d'autres chemins qui le rend beaucoup plus libre que ce qu'on a l'impression au départ d'après moi et cette interaction sur quelques points assez centraux de là où il va y avoir de la tension pour y aller ça fait qu'il y a des vraies questions de timing dans quelle heure on se place en fonction de ce que vont faire les autres de ce que peuvent faire les autres à tel ou tel moment qui est vachement maligne une petite gestion de ressources qui est une petite originalité qui a une certaine logique aussi qui aide à faire ce petit point de règle qui pourrait paraître superflu sans ça et il y a le côté jouissif un peu des enchaînements qui se passent bien le fait d'aller comboter sur des trucs un peu plus long terme en fonction de nos poèmes qui vont plus ou moins bien marcher entre eux et donc pour moi ça mélange vraiment beaucoup un côté très tactique de timing avec un côté un peu plus long terme sur comment est-ce qu'on a envie de se développer et des axes sur lesquels on appuie qui est quelque chose que moi j'aime beaucoup et pour le coup je le trouve tendu sans être punitif c'est vrai moi aussi je suis d'accord sur la tension sans que ce soit trop grave entre guillemets il y a toujours des choses à faire on trouve toujours des échappatoires Steve alors moi j'adore ah yes Tim Sabica ça marche super bien alors nous on jouait en mode hardcore au début les deux ou trois premières parties c'était un truc je sais plus je sais pas d'où venaient les règles mais tous les points de règle on les jouait mais vraiment en mode hardcore par exemple l'action principale et l'action secondaire nous on s'obligeait à faire l'action secondaire en deuxième pour nous c'était une action secondaire on est passée en deuxième on sait pas je sais pas alors tous les points de règle que je vais te citer je ne sais pas d'où ça sort heureusement ça a été corrigé pendant le week-end on a refait des parties correctes mais donc action principale puis action secondaire ça nous semblait logique on a toujours fait ça donc ça complexifie grandement le jeu ah bah oui ensuite les ressources on n'a pas le droit de les déplacer d'un stock à un autre c'est interdit et du coup pour nous ça change quelque chose ? il y a des poèmes qui permettent de scorer sur un truc et donc c'est pour ça que tu n'as pas le droit de les déplacer mais nous du coup comme on n'avait pas le droit de les déplacer quand on améliorait nos stocks si on avait des ressources on les écrasait elles étaient perdues sinon en fait on ne voyait pas pourquoi c'était interdit de les déplacer donc on perdait des ressources ensuite les jetons des biens que tu récupères si jamais tu en as un déjà de la même couleur le même bien quand tu récupères un nouveau tu peux transformer gratuitement celui que tu avais déjà nous on ne voulait juste pas en avoir tu en as un nouveau non tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de le prendre ça c'était perdu et donc voilà donc on a joué un truc raffine un bien que tu as déjà il ne part pas du plateau nous au début on le faisait partir du plateau il reste là pour les autres quand même oui en plus oui c'est ça il reste il reste carré donc voilà donc nous on a joué tous les parties en mode hardcore donc on avait trouvé ça quand même très dur mais hyper sympa quand même on s'est dit t'as un gros jeu c'est dur mais c'est présent quand t'arrives à faire des combos t'es contre parce que c'est dur et puis il y a une partie on a joué avec un gars avec qui on n'avait pas l'habitude de jouer et puis on lui dit ah on fait un truc je lui dis mais non c'est pas ça quoi c'est pas ça on vérifie dans la règle mais non c'est pas ça ça a été comme ça toute la partie j'étais avec moi c'est la partie ouais t'étais avec moi et il y avait aussi Adeline et c'est François qui nous disait ah mais non mais là tu peux si tu l'as déjà c'est pas grave tu le transformes gratuitement j'étais d'accord avec François il y avait deux teams avec Adeline moi j'étais d'accord avec François on jouait pas au début et le jeu c'était comme ça sur tous les points de règles ah mais non mais là c'est bon tu peux faire l'action secondaire en premier ah bon et puis du coup à la fin de la partie on s'est dit c'est trop facile en fait ça il n'y a aucun challenge tu peux faire tout ce que tu veux c'est non mais c'est voilà c'était une anecdote marrante mais tout ça pour dire que même avec des mauvaises règles super compliquées on avait déjà aimé le jeu et du coup avec les règles correctes on a pris un énorme saisir c'est encore mieux c'est encore mieux ça marche très bien pour moi c'est bien meilleur que Bitoku le même auteur de l'année dernière qui était déjà un bon jeu je trouve que le thème est mieux implémenté le plateau est quand même plus lisible même si pour moi il y a encore des icônes un peu petits ouais après du thème il y a une anecdote rigolote au début il voulait faire un jeu facile pour tout le monde éducatif pour les scolaires et les touristes sur la Landra le but a changé t'as un peu dérivé là on a changé de voie le cahier des charges a augmenté au milieu donc du coup j'ai pas trop de trucs à dire en plus vous allez donner des bons points je pense mais moi c'est juste cette anecdote assez marrante sur le fait que c'est un bon jeu yes Dim t'as pas parlé c'est la première fois que tu parles pas qu'est-ce qui t'arrive moi je suis passé mais bien à côté pourtant alors je me suis dit première partie est-ce que j'ai fait des erreurs de règles des choses comme ça j'ai rejoué avec un autre groupe encore un troisième groupe mais non en fait je passe vraiment à côté c'est que j'ai une sensation de manque de progression dans les actions j'ai une sensation d'actions un peu étriquées qui sont un peu toujours les mêmes avec des personnages qui sortent pas des roues et des roues qui sont en fait des demi-roues des roues courtes et donc les actions et les enchaînements pour moi sont assez prévisibles et je m'éclate pas autant que des jeux d'enchaînement alors la correspondance c'est une sensation je dis pas que le jeu dysfonctionne après il y a des choses qui m'ont énormément gêné c'est que là on parle de la lisibilité il faut quand même en parler les poèmes qui peut lire un poème qui est à l'autre bout du plateau écrit à l'envers avec des chiffres qu'on voit pas moi je ne les lis pas je me suis interdit de lire je veux juste regarder les icônes et c'est tout on les lit ensemble en début de manche histoire de bien voir à quoi correspondent il faut pas lire il y a quand même des icônes où il y a besoin de lire pour certaines précisions de règles on les lit une fois en début de manche et après les icônes te permettent de les repérer il n'y a quand même pas beaucoup de poèmes qui sortent à chaque manche donc pour moi ça reste jouable le repérer dans les icônes se fait assez bien mais il y a quand même un craquage sur la taille et sur l'endroge il aurait fallu de faire des cartes avec juste des icônes du gros et pas de texte c'était tout à fait jouable mais voilà en fait ça ça m'a vraiment gêné et un écart de puissance entre les poèmes quelquefois qui fait que l'effet du premier joueur pour moi est crucial et la gestion d'ordre du tour que j'aime pas du tout qu'on retrouve dans certains jeux mais qui est là la personne qui est en tête c'est les parias en fait va choisir qui va être premier joueur mais c'est pas le deuxième qui va choisir sa deuxième place c'est à dire que si la première place est prise par la personne qui a l'opposé du deuxième le deuxième jouera en quatrième position et c'est un jeu où il y a quand même des ouvertures parce que c'est pas renouvelé dans une manche et moi ça me gêne là-dessus parce qu'il n'y a pas du tout de renouvellement en fait sur des éléments il n'y a pas moyen parce que ça peut aussi permettre à certains de partir de certaines actions il y a quand même souvent des actions qui sont encombrées et que du coup comme c'est beaucoup un jeu de timing pour moi c'est pas toujours horrible d'être quatrième et pour le coup le fait de choisir d'être premier enfin le fait de choisir l'ordre du tour c'est vraiment choisir dans quel ordre tu vas jouer et pour moi c'est indispensable de jouer comme ça alors moi là-dessus je suis pas d'accord du tout dans le sens où si je me bats pour la première place et qu'on est deux tout en haut quasiment du truc j'ai dépensé des choses c'est à dire que des jeux où je prends des premières places je les ai j'ai dépensé mon action et les autres n'ont rien fait donc qu'il y ait un ordre du tour impacté ça me gêne moins là je peux essayer de me battre et au dernier moment que l'autre repasse devant moi sur un truc et je passe de premier potentiel à quatrième alors que j'ai dépensé de l'énergie moi c'est ça qui me gêne ça se corrige facilement tu peux le corriger tu dis que tu joues dans l'ordre des paria et puis c'est tout je dis juste que sur la règle originelle on peut pas le corriger et ça je pense que moi si j'y joue je le corrigerai comme ça parce que ça me dérange après je comprends que ça dérange pas tous les joueurs je dis juste que pour moi c'est un facteur qui me dérange ça me dérange pas et surtout dans ce que tu dois dépenser en paria par tour si tu vois que t'es deuxième tu dépenses tes paria et tu dépenses pas tes points de victoire alors que quand t'es premier avec le deuxième pas loin tu dépenses tes points de victoire pour rester premier si tu veux rester dans la course tu peux pas t'as le même effet t'es bloqué comme le premier si tu veux avoir une chance de le rattraper sinon il prend trop d'avance et dans ces cas là t'abandonnes toute la partie à être quatrième moi je l'ai vu sur plusieurs parties sur des batailles comme ça en tout cas le ressenti que j'ai je dis pas que c'est impossible de gagner et on est pas sur le fait de dire voilà c'est ça qui va tout décider je dis que c'est une sensation que je n'apprécie pas point et donc il y a plusieurs choses dans le jeu que j'apprécie pas et j'ai pas cette satisfaction de par moment faire des superbes enchaînements tels que je l'ai perçus tels que je l'ai vécu dans les parties quelques fois je fais des petits enchaînements d'un bâtiment qui va acheter autre chose et tout ça mais j'ai pas le même niveau de satisfaction que dans d'autres jeux à combo donc c'est pour ça que je suis un peu passé à côté je dis pas que le jeu est pas bon qu'il est pas jouable et qu'il n'y a pas ces enchaînements qu'il peut pas y avoir un plaisir de roue ou des interactions ça elles sont réelles je dis juste qu'il ne me correspond pas simplement et moi j'ai réessayé le jeu parce que je me disais ça peut toujours arriver de jouer avec un groupe qui est négatif sur le jeu et de te dire ça marche pas donc c'est pour ça que j'ai essayé de rejouer mais à force au bout d'un moment quand tu joues avec 4 groupes différents et que ça marche jamais c'est peut-être que le jeu ne te correspond pas en fait voilà c'est tout c'est moi qui arrive mais c'était pas arrivé depuis le début de la sélection c'est pour ça ça m'a surpris je me suis dit oh merde il a pas aimé ok Anne-Cat qu'est-ce que t'en penses de Sabika ? moi il m'a interpellé à la première partie donc la première partie j'ai eu juste un retour de Dime parce que j'avais pas joué à Sabika donc j'en ai fait une on a joué cette fois-ci ensemble et avec un couple d'amis et le jeu m'a interpellé donc j'ai pu y rejouer et cette notion de timing je la trouve très intéressante pour justement bah là il faut arriver justement un peu à se décaler et moi j'aime au tout début je trouvais ça très très frustrant parce que effectivement sur chacune des routes t'as une action plutôt majeure que t'as envie de faire et puis t'as que deux pions voire dans les autres t'as qu'un seul pion et je trouve que du coup il faut arriver à penser autrement du coup il apporte un petit challenge mais qui reste accessible par rapport à un weather machine donc mais pour moi ça reste du challenge avec cette envie de rejouer mais je vais plus être sur là le côté intellectuel plus que le côté plus ludique jeu comme je vais retrouver à Tilly et Toom immédiatement donc si je quand je vais jouer à Sabica c'est parce que je vais chercher justement à bien réfléchir à bien voir comment je peux jouer aller exploiter les différentes façons de jouer aussi là j'avais plus joué avec les cartes pour faire les petites actions quand on va compléter deux cartes et qu'on forme les pas trop les termes la frise la frise voilà la frise et ça je trouve ça intéressant donc j'étais la seule à le faire en plus j'aimais bien parce que par rapport aux autres ils n'allaient pas vers ça et du coup je trouve voilà il y a ces petites façons de faire qui moi m'ont interpellé et après je pense que c'est un jeu qui demande de l'apprentissage voilà qui justement va permettre de jouer plusieurs fois et moi il m'a plu et je crois que je jouerai pas souvent avec Jim c'est ce que j'ai cru comprendre c'est ce que j'ai cru il y en a tellement d'autres à jouer avant je voulais dire un petit truc aussi sur le thème je trouve que les mécaniques sont pas extrêmement thématiques en tant que telles par contre toute l'intégration thématique le livret de règles est super bien fichu là dessus et vraiment chouette et il y a plein de petits rappels thématiques graphiques vraiment de la Lambra de plein de choses un truc très bête mais les poèmes donc du Coran ou autres qui sont gravés sur les murs sont en rouge et bleu et ça c'est vraiment très traditionnel dans beaucoup de mosquées etc et on retrouve ces couleurs qui a une signification dans le jeu et il y a plein de petits clins d'oeil de ce genre là alors moi je connais pas tout mais les petits rappels de règles sont vraiment pas mal fichus le pourquoi cette période pourquoi les domenaires tout ça et moi je trouve que c'est quand même un apport assez chouette très cool très bon très bon à savoir effectivement je suis pas assez connaisseur et Julien tu nous as pas dit ce que t'en pensais Samika c'était mon joujou de la sélection j'ai pu jouer à 2, 3 et 4 joueurs oui moi j'ai mis les 10 points donc dans toutes les configurations ça m'a plu donc pas pour les mêmes raisons la configuration parce que quand on joue à 2 et 3 joueurs il y a cet effet des pions qui vont bouger dont on sait où ils vont atterrir donc ça va pas être le même jeu j'aime moins oui et la dernière partie que j'ai faite hier matin je suis passé complètement à côté de ma partie et pour autant j'étais content quand même d'y avoir joué bon Steve il a pas mis du sien parce qu'il a redécouvert les règles à ce moment là donc c'était un peu compliqué mais sinon moi j'aime notamment A4 ça fait plaisir d'entendre tout le monde leur parler mais tu vas pas te bouger pour qu'enfin je puisse y aller alors j'essaye de temporiser mais bon à un moment il va bien falloir quand même que j'y aille parce que sinon je passe à côté de ma manche moi ça m'a vraiment plu l'argent est vraiment crucial dans le jeu on peut faire des gains d'argent à un instant gagner 7 ou 8 sous d'un coup et se rendre compte que ok j'ai fait ça en début de manche mais j'étais quand même tout bouffé dans la manche je me suis fait plaisir sur une manche mais bon au final j'aurais peut-être dû économiser et non moi vraiment j'ai beaucoup aimé et puis ce côté de liberté de dépenser les ressources supplémentaires pour faire des points je trouve ça aussi assez sympa dans le jeu cette notion de ça sert à rien de tout cumuler à un moment donné il faut les dépenser et je trouve ça intéressant il n'y a pas des comptes trafics à remplir vraiment on paye ce qu'on veut à chaque fois quasiment et ça c'est un peu le truc imposé jusqu'à 3 payables franchement et c'est assez inhabituel je trouve d'ailleurs parce que souvent c'est très réglementé ce qu'on doit payer il faut absolument atteindre un truc et plus la ressource est rare et plus elle va te rapporter des points et tout ça et plus les contrats qui en demandent vont être forts alors que là tu fais vraiment ce que tu veux tout le temps t'as juste un vieux socle tout pourri d'une seule ressource même si t'es pauvre en fait t'accèdes quand même et c'est assez chouette franchement c'est super bien je trouve très bien pensé et ben ouais Dim petite synthèse ouais donc alors ce qui revient très clairement c'est ces trois roues avec toute la notion du j'ai un timing à respecter sur chacune des roues et leur indépendance ce qui est revenu ce sont les mots le mot timing là-dedans c'est des roues qu'on utilise mais selon un timing qui doit être précis pour optimiser le deuxième élément c'est la présence des poèmes avec cette double fonction permanente ou one shot en sachant que les one shots sont réactivables à des moments dans la partie donc c'est ça qu'il y a plus sur les opportunités stratégiques et la diversité dans les façons de jouer et enfin le troisième point c'est vraiment le niveau d'interaction les gens ont regardé le fait de s'attendre et qui rapprochent un peu du côté timing aussi aussi sur la roue avec d'autres endroits avec d'autres courses autour pour les limites c'est le manque de lisibilité au niveau des textes et qui sont en plus écrits dans des polices qui ne sont pas très lisibles donc ça c'est ce qui est revenu t'as fait improbable comme police bien qu'au début quand t'as stade on te dit il faut ça avec l'indifférente c'est quoi la lettre sur cette carte non mais c'est très clair c'est illisible putain c'est incroyable ensuite c'est revenu c'est la gestion de l'ordre du tour qui n'est pas appréciée par beaucoup de monde en fait et enfin des poèmes aux puissances un peu trop variables voilà les points négatifs qui ont été soulevés mais globalement c'est que toi qui as mis les points négatifs en fait Dim tu viens de nous lire ce que t'as dit mais moi je les ai tous en fait parce que je pense que les gens ils en ont peut-être un chacun je sens que je t'ai grillé moi j'ai le best-of mais ce qui est revenu vraiment énormément c'est le manque de lisibilité et ça le nombre de personnes qui ont été gênées par la police et le nombre d'écritures à des endroits du plateau c'était important alors après comme on est sur le deuxième très clairement ça va pas très loin dans les points négatifs dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui l'ont apprécié de toute façon et donc il n'y a pas tant de limites que ça par rapport à d'autres là on arrive quand même sur le diamant d'argent bien sûr bien sûr et on va d'ailleurs passer au diamant d'or puisque c'est le moment que tout le monde attend et on parle donc bien sûr de Marrakech qui remporte le diamant d'or cette année Marrakech le nouveau Stéphane Feld de la City Collection Queen Games tout ça et alors c'est parti qui veut commencer à parler de ce jeu ouais vas-y Julien je sens la motive là vas-y Julien Marrakech qu'en est-il rien que pour la discussion qu'on a eue avec toi ton côté Ouvé Rosenberg et Steve et Stéphane Feld déjà ça a été une grosse discussion Steve n'en pouvait plus le premier Feld avec un diamant d'or donc évidemment la sensation est voilà 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 il fait le passe comme ça non moi moi aussi je suis amateur quand même de Feld comme d'autres il y a quand même eu des jeux qu'il a fait le Bonfire c'était déjà un peu mieux mais pour moi il y a quand même eu un trou à un moment Carpe Diem for Ultra Vianum par exemple et c'était moins ce que j'aimais de cet autor là avec ce qu'il avait pu faire avant là j'étais beaucoup plus content de ce qu'il nous a proposé là j'aime beaucoup cette idée de toutes ces actions disponibles d'essayer d'anticiper ce que les autres vont engager comme qui est chier donc de pour voir comment je vais je vais essayer éventuellement de le reprendre parce que ça ça rentre bien en ligne de compte dans le jeu on peut bien pourrir des parties avec ça différentes possibilités pour développer son jeu donc non c'est enfin il y avait pour moi il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça gagne et puis de toute façon les résultats ont montré qu'on a tous au moins mis quelques points dessus donc le consensus était là très clairement c'est un des seuls jeux c'est le seul jeu en fait qui a reçu des points de tout le monde c'est ça je dis pas de bêtises voilà je crois que c'est le seul jeu même historiquement historiquement qui a reçu au moins deux points par chacun des membres du jury alors il a reçu pas mal de fois deux mais je crois que ça n'était jamais arrivé ah ouais on parlait d'un jeu consensuel on est dans un jeu hyper ultra consensuel là c'est impressionnant que ce soit autant un accord alors même ceux qui ont mis deux points au final ils ont quand même pensé que ça méritait deux points quoi donc c'est je trouve que c'est pas rien ça prouve vraiment que le truc a plu à l'ensemble des membres du jury moi le premier moi j'adorais l'expérience à Marrakech toutes ces couleurs tous ces trucs qu'on peut faire et tout et c'est ouais franchement on s'amuse tout le temps en fait c'est toujours bien Marrakech je vois un tout petit peu plus les limites sur il y a un truc qui me enfin j'aime y jouer à 3 j'adore y jouer à 3 j'aime moins y jouer à 2 et alors j'aime encore moins y jouer à 4 maintenant je trouve qu'à 4 c'est vraiment trop long et ça nuit un petit peu à mon plaisir mais alors 3 3 c'est parfait comme Beyond the Sun meilleur config après ça dépend aussi des joueurs réellement parce que je crois que j'ai rarement vu un jeu où il y avait autant de variations de temps de jeu parce que il y a plein d'actions disponibles mais dès qu'on a un peu d'expérience on voit qu'il y en a plein qu'on va pas faire mais si on fait de l'analyse de tout ce qu'on peut faire il y en a toujours plein de dispo et donc ça rallonge énormément je vois la partie qu'on a pu faire la nuit tous les 3 en un peu moins de 2 heures il était fini et avec du rythme et des choses et ça j'ai eu des sensations très différentes selon mes parties j'ai fait beaucoup de parties de Marrakech il y a des parties où j'ai eu des démarrages un peu poussifs et des éléments et d'autres où dès le premier tour on a commencé à pouvoir faire des enchaînements et ça ça montre qu'il y a des ouvertures et selon les parties j'ai eu des sensations assez différentes j'avais un petit peu peur que ce soit un peu systématique mais plus on joue et plus on sait que les autres personnes vont anticiper plus on peut essayer d'anticiper les kechis de couleurs et ces choses-là et plus on va rentrer dans un jeu tactique et de réaction donc il y a des parties où on sait vraiment creuser les méninges pour optimiser avec des solutions et on voit que plus on est habitué à jouer plus les zones qui sont beige grise et marron sur les enchaînements deviennent cruciales avec des déclenchements roses qui vont aider et les deux axes noir et blanc sur lesquels il y a une vraie question de timing donc pour moi ça lie plein de choses c'est des questions de timing des optimisations et le fait de se dire pour arriver à optimiser une action je devrais certainement en utiliser d'autres et ça même s'il paraît plus facile au premier abord il y a quand même une courbe d'apprentissage qui est réelle et on voit très clairement les gens qu'on ont fait 5-6 parties par rapport à ceux qu'on en a une ou deux tout à fait Steve je sens que tu brûles d'envie de commenter le fait qui vient de gagner le diamant d'or je peux pas je vais m'évanouir moi moi j'ai trouvé ça excellent dès la première partie avec Alice à deux en fait alors déjà ce qu'il faut voir c'est que à deux c'est plus du tout de la gestion c'est un jeu hyper tactique parce que tu vas jouer à contre-courant si t'es le deuxième joueur tu vas jouer un peu un truc pas classique pour pas que l'autre il te pique tes Kexi et si t'es le premier joueur tu vas pas du tout faire l'action que t'as envie de faire tu vas regarder ce que va faire l'autre juste pour lui piquer ses actions et donc ça devient vraiment très tactique mais il faut The Mind à Marie Kex dès la sélection t'as un gros côté The Mind dans la sélection de Kexi pour savoir s'il y en aura deux ou pas qui vont tomber de la tour en fonction de ce que l'autre il pense que tu vas faire en contre-draffetage et du coup il faut avoir fait quelques parties avant mais il y a vraiment moyen d'observer ce que l'autre joueur fait en face et ça c'est plus trop le cas à 4 parce qu'à 4 observer tout le monde c'est quand même un peu impossible et donc du coup ça devient vraiment différent à 4 et il paraît que toi Ben ma config préférée c'est 3 mais juste pour la durée j'adore à 2 et j'adore à 3 à 3 c'est vraiment différent à 2 c'est hyper tactique les deux configs sont super à 4 si tout le monde sait jouer ça va vite donc j'aime bien et après moi moi j'ai adoré mais en fait je savais plus si j'adorais parce que le jeu était très très bon ou parce que je suis tellement fan de Feld que du coup je m'étais dit que j'allais adorer et du coup je ne pouvais pas me rendre compte à quel point les autres allaient aimer aussi c'était vraiment très compliqué Bonfire aussi j'avais adoré mais il n'a pas eu les mêmes retours pour tout le monde là je pense que tout le monde a vraiment aimé le jeu après Bonfire avait quand même été très bien placé et puis il y avait eu des points il avait fait podium c'est pour ça que je m'attendais à la même chose que Bonfire c'est à dire un podium mais je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne c'était vraiment l'apothéose moi je ne pensais pas qu'il gagnerait Marrakech et c'est moi qui filmais le live j'ai failli lâcher le téléphone je ne saurais pas en parler j'arrive pas à être objectif et je ne saurais pas en parler correctement donc je vais vous laisser le faire moi j'adore moi Marrakech j'ai beaucoup aimé et effectivement je trouve les axes beaucoup plus liés en y jouant et en se rendant compte du développement du truc que ce qui parait au premier abord comme le disait Dimitri un truc que moi j'aime beaucoup et qui est pour moi assez particulier en sensation et qui le fait un peu sortir des sentiers battus c'est les trois manches qui se produisent de la même façon en théorie mais où on ne va pas du tout chercher la même chose dans les trois manches la première manche ça va être très opportuniste en fonction de ce qui tombe on essaye un petit peu de faire du guessing des choses comme ça mais surtout on va récolter ce qui va nous donner nos axes par la suite pour moi c'est limite une manière avec pas mal de hasard de trouver des axes la deuxième manche on va vraiment tenter de se développer la troisième manche il faut vraiment boucler nos zones et on a des objectifs beaucoup plus précis qu'on va devoir faire dans un timing plus précis aussi et ça je trouve ça assez intéressant je trouve que la sensation de jeu est différente sur les trois manches et c'est la première fois que je le détecte autant moi j'ai beaucoup aimé A4 moi j'ai moins aimé le jeu A2 justement qu'on avait fait avec Steve parce qu'il y a un côté un peu plus mindgame qui moi me plaît un peu moins mais surtout ce qui m'a moins plu c'est que comme il n'y a que deux cachets de chaque couleur qui tombent par manche on a aussi des axes moins diversifiés c'est plus dur de se mettre à fond sur des axes par rapport à d'autres même si on a un petit cachet de plus qui nous arrive au milieu de la partie pour pouvoir un peu renforcer cette spécialisation je trouve ça plus plaisant ce qui se passe au point de vue de la diversité de la répartition qui peut se passer à 3 ou 4 mais dans tous les cas moi j'aime beaucoup et cette espèce de chose aussi que ça n'existe pas A4 mais si quand même dans le timing sur les cachets qu'on choisit pour moi c'est quelle action on va faire cette manche-ci mais aussi si on met telle couleur est-ce qu'on risque d'avantager les premiers joueurs quand c'est des couleurs un peu courues par rapport à d'autres en fonction de notre ordre de tour de tout ça là-dessus je trouve quand même qu'A4 le dernier au premier tour il a un vrai désavantage parce qu'il ne sera pas prouvé sur une manche de la partie c'est pas trop grave mais surtout la première manche qui crée un peu l'orientation et qui crée des opportunités de faire des actions puissantes assez rapidement il en a moins il récupère moins de Kishi à la première manche et donc ses premières actions de la deuxième manche vont aussi en pâtir où il est quand même 3ème donc pour moi il y a un petit déséquilibre là-dessus qui peut être compensé par du hasard parce que des fois en tant que 3ème joueur on a systématiquement 2 Kishi des fois on en a qu'un ça... du hasard il y a quand même la tour à cube qui sert à pas grand chose qui retient des fois un cube et qui peut créer plus de frustration qu'autre chose quand t'as réussi à bien deviner le nombre de cubes qu'elle est tombée et qui en vrai le draft des cubes suffit à faire un truc intéressant et qui prend une place monstre sur la table donc est-ce que c'était un bon choix de la garder je ne sais pas c'est pas gênant en tout cas et c'est lui alors après je pense que ça dépend comment on monte la tour en fait si on monte les plaques à l'envers elles retiennent un tout petit peu plus de cubes mais ça peut faire la différence parce que je voyais en moyenne sur les parties les plaques les plaques elles sont soit du côté arrondi de l'autre et visiblement ça retient plus facilement deux cubes qu'un cube mais ça joue beaucoup sur une partie c'est bête mais dans la sensation ça peut créer des petites différences et je trouve que c'est important de ne pas avoir cette visibilité totale parce que sinon ça devient encore plus calculateur et là il y a des petites prises de risques où des fois et puis ça crée du fun c'est ça non mais voilà c'est ludique exactement ce que je fais c'est une question qui peut se poser moi je crois que celle de Steve j'avais dit de le monter à l'envers et que ça ne retenait quand même pas beaucoup de choses quand on apprend à bien lancer dedans ça retient quand même mieux je trouve que voilà côté matériel côté ingénierie elle n'est pas au top il y a un petit truc qui n'avait pas été tout à fait assez bien pensé pour que ce soit assez constant ce qu'elle retienne en fonction du nombre de cubes de la hauteur il ne faut pas en fait il ne faut pas que ce soit constant je pense non mais pas constant en nombre de cubes mais en fonction de qui lance si tu lances de trop le fait que ça fasse systématiquement tout tomber si tu le lances de trop bas enfin voilà je pense que l'objet n'est pas idéal il aurait pu être une notice pour bien l'utiliser je pense que tu vois ils auraient peut-être pu mettre un petit tunnel dedans un peu comme les trucs de billes qui tombent pour forcément le lancer à la main à ras du truc pour avoir une vitesse un peu constante dans comment ça tombe je ne sais pas après ça ne sert à rien et ça fait son usage dans tous les cas ça reste utilisable et ça ne gâche pas les parties le fait qu'elles ne marchent pas au top mais je trouve que l'objet a un petit bug de conception après sur ce que tu disais sur la place de quatrième joueur avec le petit désavantage il y a quelques parties où on a testé de faire choisir au quatrième ses deux kéchis en premier plutôt que de les donner au hasard pour éviter que ça fasse des fois un effet de repénalisation du quatrième il choisit en premier ses deux kéchis puis il les passe au troisième etc donc ça fait peut-être une surcompensation mais au moins ça évite d'avoir l'effet double pénalité c'est-à-dire que si c'est le premier qui a en plus les kéchis qui vont mieux sur le démarrage ça va accentuer cet effet premier joueur voilà alors moi je trouve ça moins fun parce que j'aime bien le petit côté un peu fun de l'orientation qui t'est un peu donnée par le jeu moi c'est un truc qui m'amuse vraiment dans ce jeu-là que ton orientation elle t'est donnée un peu par ta première manche par les kéchis reçus par des choses comme ça et le hasard fait une orientation que tu vas essayer de jouer du mieux possible et c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'en faire et que j'aime bien c'est la vraie règle je suis tout à fait d'accord en plus mais ce que je veux dire c'est que c'était une des solutions pour limiter un peu cette différence quatrième-premier sans pour autant changer drastiquement les règles en fait voilà c'est mais je trouve que l'orientation elle est donnée au premier-deuxième joueur et elle est plutôt subie par le quatrième joueur il y a une petite différence là-dessus ouais c'est vrai c'est vrai il y a quand même il y a quand même légère mais ouais effectivement je suis vraiment de ton avis première partie la tour à D la tour à cube je pense les deux trois premiers tours j'ai vraiment pas compris je me disais mais qu'est-ce que ça fait là ça n'a aucun sens ça ne retenait aucun cube mais zéro deux premières manches tout est tout le temps tombé et je me disais mais c'est pas possible c'est une passoire ce truc il n'y a rien qui est retenu c'est terrible et au final la partie d'après ça a été retenu et là j'ai trouvé comme tu disais l'élément ultra fun genre oh putain c'est pas tombé et puis le tour d'après oh purée il est tombé mais il y en a un autre qui est resté oh punaise et du coup ça amène vachement de fun et je trouve que c'est pas inutile je suis alors je suis non je suis moyennement d'accord quand même sur le fait que ce soit mal conçu en fait c'est c'est conçu pour être une un quart de passoire quoi un truc où presque tout passe ça virait bien mais selon comment tu lances c'est pas toujours un quart de passoire c'est vrai c'est vrai qu'il y a quand même ce lancé qui est un peu si tu lances comme un bourrin ça marche pas non mais je pense qu'il faut apprendre à juste lâcher mais nous c'est ce qu'on fait c'est qu'on se met pas très haut et on lâche d'un coup tu droppes voilà c'est ça ouais ouais et c'est toujours le geste là qui est fait parce que sinon si tu prends les dés et que tu bourrines dedans les quechis je veux dire ils vont descendre mais ça va partir c'est pas le but en fait donc il faut avoir toujours le même type de lancé et dans ces cas là on voit qu'en moyenne souvent il y a deux de retenue et deux de retenue ça change tout parce que ça va faire un cycle une incertitude puis bon sur le truc monté en carton tu vas avoir un écart qui va en fonction de comment les gens vont l'avoir monté qui va être plus ou moins bien fait qui va être donc non je suis d'accord sur le principe sur la réalisation je le trouve perfectible et je trouve que c'est une variante acceptable de jouer sans que les deux versions du jeu ont un intérêt j'avais un autre petit point positif à noter outre le fait que qu'il y ait une belle courbe d'apprentissage ou outre le fait que c'est le meilleur jeu de l'année putain je pourrais pas m'enlacer ça non outre le fait que la courbe d'apprentissage elle est importante et que t'arrives à faire de plus en plus de choses après plusieurs parties il y a un truc que j'ai trouvé incroyable c'est que tu tu ne t'en lasses pas en fait t'arrives à l'apprécier à chaque partie même si tu répètes les parties avec Ben samedi on a fait trois parties de Marrakech dans la même journée aucun sens et c'était bien à chaque fois c'était super bien à chaque fois c'était différent à chaque fois c'était bien à chaque fois vous n'en avez gagné aucune c'est faux si si je crois que j'en ai gagné une quand même Ben a gagné la deuxième alors elle voilà et du coup c'est quand même assez rare un jeu où t'en fais trois de suite quand même dans la même partie sur un gros week-end deuxième en dehors où tu pourrais faire autre chose c'est vrai c'est que ça fonctionne ça reste un week-end où t'as fait autre chose que du Feld hein ça reste un week-end où t'as fait autre chose que du Feld c'est sûr que du Feld je suis pas sûr d'avoir déjà fait à part le week-end où t'es venue à la maison où on a joué tous les nouveaux Feld d'un coup j'avais jamais fait trois fois le même Feld dans la même journée Anne-Cat tu nous as pas dit ce que tu pensais de Marrakech bah écoute moi j'ai plaisir à y jouer je trouve enfin voilà j'ai plaisir c'est pas un grand coup de coeur non plus j'essayerai à trois parce qu'on a beaucoup joué à quatre et je trouve que c'était un petit peu long quand même donc voilà après il faut être bien discipliné je trouve qu'à partir du moment où tu choisis tes Keishi les trois premiers tu sais déjà un petit peu ton orientation quand même pour les phases suivantes donc voilà ça peut permettre d'en restant bien concentré quand même d'accélérer mais voilà moi non j'ai eu plaisir avec les différentes façons de jouer je suis d'accord qu'au début tu te dis c'est l'axe du marché là en premier enfin l'axe la roue rose et puis au final non c'est pas le marché la place je sais pas quoi de la fête il y a les jongleurs les spectateurs voilà on a retrouvé tes jongleurs même tu vois ils étaient là en fait ils étaient là donc voilà effectivement il y a une belle courbe d'apprentissage et voilà j'ai vraiment plaisir à y jouer également sur le chat là je vois qui parle pas mal de la tour la tour à cube qui est une tour à cylindres en fait et Fred non en fait c'est même pas des cylindres parce qu'un cylindre c'est pas en trop là c'est un cylindre hexagonal je ne sais pas comment on appelle cette forme en géométrie ça n'a pas de nom j'ai cherché ça n'a pas de nom ça n'existe ça ressemble à un baril oui non mais un baril le tour est arrondi oui il est arrondi mais il n'y a pas mal souvent c'est pour un baril et du coup pour ceux qui ont envie de tester moi j'ai testé en fait si tu veux vraiment que ça retienne plus de cube tu prends la tour de Amerigo qui en fait l'intérieur de la tour d'Amerigo est complètement fait différemment avec des vrais angles fermés et du coup celle-là retient beaucoup mieux les cylindres que celle de après il y a une autre méthode et c'est celle qui a été faite par les tourangeaux où ils ont oublié le chameau sur le haut de la tour ils l'ont pas pris et donc d'un seul coup la tour retenait beaucoup plus de geyshi il y avait un bouillon alors là c'est une stratégie où tu joues beaucoup moins d'actions incroyable ah oui effectivement ok quand même le thème fait pas sens le thème du Marrakech ça fait pas sens les actions très peu de liens avec leur nom non mais attendez c'est Stéphane Feld on sait il y a ça n'a mais bon c'est Stéphane Feld en fèse voilà je sais même c'est beaucoup plus sens qu'à Bonnefeuilleur honnêtement tu sais ce qui diffère tu sais pourquoi c'est mieux parce qu'il y a des couleurs franchement sinon c'est pareil ça n'a en cassance alors moi j'ai demandé à tous les potes marroquins s'ils savaient ce que voulait dire Kechi il n'y en a pas un qui a déjà entendu le nom et ben voilà donc en plus c'est même pas traditionnel rien c'est zéro sur toute la ligne c'est indécent à quel point c'est zéro quand j'ai fait la vidéo de présentation en écrivant le texte le flavor texte de Marrakech je n'ai rien su écrire d'autre que dans Marrakech vous allez faire des actions pour gagner des points de victoire parce que je ne sais pas quoi dire d'autre il n'y a rien à dire en fait qu'est-ce qu'on fait c'est le thème meilleur jeu de l'année synthèse j'allais expliquer le thème c'est dommage j'en fais la synthèse c'est dommage je me demande bien comment tu t'en serais dépatouillé mon ami parce que alors dans Marrakech en fait ce qu'il y a plu énormément c'est cette double phase d'action c'est je choisis des personnages qui sont en lien avec la couleur des Kechi et qui vont déterminer les trois actions que je déclenche et ensuite cette deuxième phase de je mets les Kechi dans une tour et je vais pouvoir orienter l'intensité de mes actions et leur résolution et en même temps surveiller les autres pour pas qu'ils déclenchent des actions trop fortes dans le bon timing là de nouveau on est dans un jeu avec une question de timing ça c'est le premier point le second point c'était le côté positif de la tour à D parce que tour à Kechi et c'est que les gens pensent que la tour à D globalement est à Kechi la tour à Kechi est plutôt bien intégrée et remplit son rôle de mini côté aléatoire et que ça semble être un plus pour renforcer le côté de l'incertitude lié à la mécanique en fait en tout cas ça a bien plu et une très bonne accessibilité et des choix stratégiques variés c'est-à-dire que c'est l'opposition des deux c'est-à-dire on rentre assez vite dedans et pour autant il existe quand même une courbe d'apprentissage quand on voit l'interaction entre les zones voilà ce qu'il y a plus vraiment dans Marrakech ensuite c'est le seul jeu c'est rigolo sur lequel il y a une problématique de prix qui a été signalée parce qu'on parlait d'un weather machine qui est cher aussi mais c'est certainement dans l'habitude la tradition des lacerdas les gens s'y attendent ou je ne sais pas pourquoi mais là très clairement le niveau de prix surtout qu'il y a une version retail et une version KS qui sont toutes les deux assez chères a été signalé ensuite c'est le côté aléatoire de la tour donc il y en a une partie qu'on trouvait positive dans l'intégration de la mécanique et l'autre comme Alice qui trouve qu'elle ne remplit pas sa fonction donc on a le même élément en positif et négatif en fonction de la perception des joueurs et enfin vous l'avez tous dit le thème très présent donc le thème qui n'est pas présent en fait du tout et qui fait qu'on est fort on se transpose quasiment sur un jeu abstrait sur les notions plutôt que d'être dans vraiment des actions identifiées en fait ce que tu nous dis c'est qu'il n'y a pas de défaut c'est ça que tu nous dis si si tu viens de les entendre tu viens de les entendre est-ce qu'un jour Stéphane Feld fera un jeu avec un thème après je pense que son coeur de cible c'est la mécanique et après il y a un enrobage en fait et est-ce qu'il veut faire un jeu avec un thème ? moi dans l'année du dragon je trouve le thème crédible c'est pas le mot que j'aurais employé mais bon non mais il y a des mois il y a des catastrophes tous les mois tu crèves de faim t'es mon ami meurt t'es bien dit pour s'effondre moi je trouve c'est un thème fun et qui marche bah quoi se faire tu l'auras fait de Delphi tu l'auras fait de Delphi il y a un thème il n'y a pas de mécanique mais il y a un thème en fait c'est soit l'un soit l'autre Stéphane Feld c'est binaire soit il y a soit une méca et sympa il n'y a pas de thème soit il y a un thème sympa mais il n'y a pas de méca il n'y a pas de méca c'est lequel ? c'est le règle de Delphi je trouve quand même que c'est faible le mécanique mais bon c'est incroyable c'est juste une course en fait il n'y a pas de points c'est le seul fail sans salade de points oui mais bon c'est le seul jeu où si tu ne trouves pas ta tuile tu as perdu moi j'aime bien bon 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 non mais je le trouve plaisant on s'éloigne on se dit j'ai essayé de faire cette synthèse des jeux des finalistes et tu as dit quoi Adquette je n'ai pas entendu 10 minutes par jeu on n'est pas du tout on a mis 15 minutes on a mis 15 minutes par jeu je me disais ça je me disais on n'a dépassé que de 5 minutes mais pour chaque jeu donc en fait bon écoutez on fait du mieux qu'on peut et puis Lily n'est pas là parce que c'est elle la maîtresse du temps habituellement mais elle pense bien sûr à vous et puis on pense bien sûr elle puisqu'elle est à Nuremberg elle est à Nuremberg pour le travail et alors ben voilà on a fini on a fini de discuter un petit peu de ces jeux moi j'ai j'ai quelques questions transverses en fait j'ai des trucs qui reviennent j'ai des remarques j'ai des gens qui disent oui mais ceci cela et du coup je voulais qu'on en parle un petit peu et j'ai lu quelques questions aussi dans le chat qui étaient intéressantes et alors première remarque on va évacuer les trucs faciles parce que c'est l'esprit du diamant oui bonjour Marrakech il n'est pas dispo vas-y Steve en fait la vocation du diamant ce n'est pas de vous faire acheter un jeu demain nous ce qu'on veut c'est vous présenter tous les jeux qui sont sortis en 2022 dans différents canaux ça peut être du KS ça peut être de la préco ça peut être des sorties et c'est les 8 jeux qu'on a adoré cette année là et il y en a qui sont déjà dispo en français il y en a qui arrivent demain et il y en a qui arrivent un peu plus tard le but ce n'est pas de l'acheter tout de suite en fait c'est les jeux qu'on a aimé et qu'on vous conseille d'essayer ou d'essayer d'y jouer qui vous êtes la cible sur l'année à venir sur l'année 2023 sur l'année à venir ils vont arriver ils vont arriver il y en a pas mal en français déjà et surtout ils sont tous les 8 signés en français donc ils vont tous arriver en français c'est vrai des fois il faut être un peu patient mais ça va arriver plus loin même historiquement une dévocation du diamant c'est aller de faire du sourcing à l'étranger pour détecter des choses qui nous font plaisir et de les partager et il y a certains éditeurs qui ont regardé où on en était dans le sourcing et qui posent des questions quelquefois à des membres du diamant pour dire qu'est-ce que vous avez repéré comme jeu parce qu'il y a des gens qui peuvent se situer dans des pays variés on a un interlocuteur du diamant qui est au Japon par exemple donc quand Yokohama avait été détecté il nous l'avait envoyé du Japon en fait très tôt et il a été sourcé et les satisfactions c'est quand il y a un éditeur qui réussit à détecter quelque chose par le diamant ça fait toujours plaisir parce qu'on sent un petit peu des fois facilitateur d'orientation vers la VF et donc on n'est pas du tout des gens qui attendons cette traduction VF et quelquefois malheureusement il y aura un décalage des fois quasiment d'un an voire il serait même possible qu'un jeu ne sorte pas parce que rien n'est sûr en fait dans les sorties parce que nous on les détecte souvent en version originale assez tôt mais le but c'est de vous sensibiliser le plus tôt possible pour que vous puissiez les découvrir dès qu'ils sortent si jamais ils sortent ou de pouvoir aller les chercher même dans des versions étrangères parce que souvent il n'y a pas tant de textes que ça et quelquefois les jeux sont réussis à être traduits donc ça dépend de votre niveau d'acharnement dans les jeux experts mais le but c'est de les rendre le plus accessibles et de partager ce qu'on aime c'est ça la vocation tout à fait et sinon vous pouvez tous venir à la maison y jouer si vous voulez notez bien vous êtes tous invités chez Steve et donc donc l'idée c'est voilà c'est vraiment c'est une part de l'ADN du diamant c'est un choix c'est un choix assumé donc c'est juste c'est comme ça le prix c'est ce qu'il souhaite donc le jeu n'est pas forcément encore disponible mais c'est voulu c'est pas c'est pas un hasard voilà deuxième commentaire oui Marrakech il est trop cher alors le sujet des prix enfin pour moi il y a deux sujets le cas de Marrakech on peut évidemment dire que le prix est plus élevé que les autres prix de jeu après il y a quand même un constat c'est que le prix moyen d'une boîte il a augmenté depuis 5-10 ans et que ce qu'on pouvait trouver à 35 ou 40 euros maintenant qui était un prix qui était un prix standard il y a une dizaine d'années et bien maintenant c'est plus le prix standard donc la notion de prix elle est elle est quand même liée au contexte de l'époque dans laquelle on vit mais nous on peut pas aborder la sélection des jeux avec comme critère au dessus de 80 euros par exemple ça peut pas être un critère de sélection pour moi ça peut jouer sur l'opinion mais c'est un jeu qui récompense une création et ça reste une création qui existe et qui a de la valeur même si son prix est trop élevé après moi à titre personnel je regrette vraiment le prix des jeux et que un Wither Machine à 160 euros je l'achèterais pas parce que il faut que je paye mon loyer là après on rentre dans une autre approche réellement c'est-à-dire que je pense qu'individuellement il y a beaucoup de membres du jury qui ont aussi l'intelligence d'adapter quelquefois un petit peu leurs notes par rapport à leur appréhension de dire le prix est anormal donc je vais le sanctionner un petit peu par contre il n'y a aucune raison d'exclure le jeu de la sélection parce que sinon il faudrait être radical il faudrait poser des limites et dire celui-là il est out à partir du moment où il a telle caractéristique de prix c'est pas la vocation qu'on veut on le signale c'est pour ça que là d'ailleurs sur Marrakech il a été signalé comme limite parce qu'il a été ressenti comme ça par les membres du jury donc c'est attention vous allez vous faire plaisir mais c'est un peu atypique et le jeu est cher et on le regrette mais ça on ne peut rien y faire et la création par contre a de la qualité donc on a envie de la mettre en avant et après il faut juste aussi mettre en perspective le fait que moi là je viens de le regarder j'en suis à 8,7 euros la partie de Marrakech donc globalement si t'investis une somme conséquente mais que tu sais que tu vas y jouer souvent avec des gens et que au final ça va te revenir à un prix qui est quand même correct pour deux heures passées autour d'un jeu sachant que j'ai pas fini d'y jouer c'est c'est à mettre non je vais y jouer demain j'y joue du coup ça fait que ça me coûte moins cher que d'aller au cinéma par exemple donc c'est aussi à mettre en perspective avec qu'est-ce que tu vas faire du jeu oui c'est cher mais je suis prêt à mettre ce prix-là parce que derrière je sais que je vais le rentabiliser entre guillemets dans le côté rentable il y a le côté barrière pour moi ça crée une exclusion parmi les joueurs il y a les joueurs qui peuvent acheter à la cerda et les joueurs qui ne peuvent pas acheter à la cerda et c'est pas une question d'être passionné de jeu expert ou pas c'est juste que si tu gagnes un SMIC tu ne pourras jamais acheter à la cerda voilà parce que t'es pas assez riche mais il y a encore pire que ça il y a que ceux qui gagnent des SMIC ils ne peuvent même plus acheter des jeux à 45 euros même 45 euros alors si tu manges des pâtes et tu peux voilà moi je l'ai fait cet été attention les amis les amis les amis on dérive on dérive on dérive on dérive c'est quand même un loisir qui est assez cher oui mais on on rentre dans une autre problématique là et on se ressentint sur le fait d'avoir la capacité ou pas d'acheter on sait qu'il y a une réalité de marché il y a une complexité quand les prix montent d'accéder au jeu malheureusement en fait après c'est ce qui peut être jugé par contre c'est la qualité de la proposition aussi bien en termes de variété que de matériel parce que oui acheter un jeu expert c'est un risque parce qu'ils sont tous de plus en plus chers dans la tendance parce que tous les matériaux augmentent déjà de base et qu'il y a une tendance de marché qui progresse donc plus on donnera des conseils qui permettront de qualifier les jeux plus on risque de faire éviter les mauvais achats à des gens et c'est vraiment un des objectifs moi je suis content quand quelqu'un va me dire j'ai pas acheté où j'ai acheté et je me suis fait plaisir mais dans les deux sens parce que j'ai trouvé la correspondance à mes goûts et j'ai pas fait le mauvais achat et un début dans les débriefs comme ça c'est d'éviter aux gens de faire l'achat qui ne leur correspond pas en dehors de ça je le dirais peut-être parce que nous c'est aussi comme ça qu'on se connait par le diamant via les assos via les week-end jeux via les groupes de joueurs en s'organisant sur les achats il n'y a aussi pas forcément le besoin de tous avoir sa boîte alors ça sort un petit peu des diamants mais quand même le groupe des diamants on se connait parce qu'on fréquente le monde ludique qu'on fréquente des assos qu'on fréquente des week-ends et que c'est une super occasion qui coûte aussi des sous les week-ends jeux c'est pas donné mais c'est pas non plus aussi cher que d'acheter tous les jeux c'est une autre manière d'aborder le jeu qui moi me tient à coeur qui je pense tient à coeur à beaucoup de gens dans le jury et même si on dépense tous beaucoup voilà il faut aussi rappeler qu'un jeu c'est pas forcément que pour soi qu'on l'achète il suffit d'avoir des post-crits exactement très bien donc c'est à nouveau un critère qui fait partie du diamant qui est assumé et qui ne fera pas l'objet d'une exclusion au-delà de 100 balles ou quoi parce que c'est pas ce qu'on récompense ici troisième remarque oui Marrakech et la sélection d'une manière générale et cette année en particulier n'est pas assez expert alors là on rentre plus difficile comme question plus difficile là on rentre typiquement dans une question de perception parce que quand on voit sur un même jeu il y a quelqu'un qui va le trouver initié et l'autre expert et sur un autre jeu ce sera l'inverse on en discute Anne-Cat par exemple elle a pas la même perception des jeux experts que moi et il y a des jeux qu'elle va trouver super durs que moi je vais trouver simples là-dessus on a un spectre d'analyse qui est différent le jugement de familial à initié à expert et tous ces critères-là ils sont dans un spectre d'analyse forcément dans le cadre du diamant d'or quand on commence des jeux experts c'est des jeux qui demandent quand même de la réflexion dans lesquels il y a des choix qui ont des règles qui ont une certaine taille et c'est ça qui nous permet de commencer à les qualifier d'experts bien sûr il y a des curseurs et il y a des experts qui vont être dans l'entrée des diamants d'or et d'autres qui vont être dans le haut du panier mais chaque année quasiment on a eu ça et cette année il y a des gens qui vont dire les jeux étaient moins bien notamment il n'y avait aucun d'experts et j'ai des personnes inversement qui m'ont dit j'ai jamais eu autant de difficulté à choisir les 8 jeux parce que j'en avais 12 dans ma liste des coups de coeur donc je pense que ça chacun a son avis les jeux ils ont toujours quand même un ADN minimum en commun et le curseur où il sera plus vers des jeux comme les Lacerda certaines années et autres mais souvent on voit bien qu'on a un ou deux jeux qui sont vraiment costauds un ou deux jeux d'entrée de gamme et des jeux intermédiaires les années ne sont pas si différentes il y a toujours des cas particuliers mais cette année elle n'a rien de choquant quand on voit parce qu'il y a quand même un Lacerda qui est costaud des jeux comme Impression qui en termes d'accessibilité aux règles sont complexes des jeux qui sont de différentes durées donc il y a une diversité et puis pour moi il y a un critère qui est plus humain bêtement que ce sont des jeux qui sont appréciés par des joueurs dits experts alors après on peut mettre les casquettes qu'on veut mais c'est quand même des joueurs qui ont l'habitude de jouer depuis longtemps qui aiment ce type de jeu et je trouve que qu'on veuille mettre l'étiquette expert ou pas pour se prétendre quelque chose ou pas quand on voit l'ensemble des sélections Diamant d'Or on voit bien de quoi on parle même s'il y en a qui disent ah non mais ça c'est pas l'étiquette expert c'est l'étiquette machin ou alors ah non c'est l'étiquette on voit de quoi on parle et puis la plupart de ces jeux de toute façon il faut voir quand même que quand ils sont pratiqués par des joueurs qui ont un bon niveau et qui ont une courbe d'apprentissage ils vont gagner la plupart leurs parties donc c'est quand même qu'il y a un domaine on n'est pas dans des jeux de hasard on n'est pas dans des jeux où immédiatement je vais avoir toutes les bonnes réponses il y a souvent et courbe d'apprentissage et niveau de jeu et donc ça ça fait partie de l'expertise un jeu où c'est souvent quasiment toujours le même qui gagne sans qu'il y ait de hasard et autre c'est qu'il y a cet ADN quand même d'avancée et de choix stratégiques qui sont plus difficiles pour les uns que pour les autres l'important moi je dirais aussi c'est de se faire plaisir et il y en a certains qui moi je vais avoir des moments où j'avais envie de jouer à un jeu léger d'autres un moment intermédiaire un moment où j'avais envie d'un défi mais voilà mais je vais le trouver et mon expert à moi n'est pas l'expert de Dime n'est pas l'expert d'Alice ni de Steve ni de Julien après on va avoir des points communs dans ce temps où on va partager un jeu qu'on va se qualifier d'expert pour chacun parce que oui on va avoir le petit défi parce qu'on va se dire oui on va se poser ok je vais essayer de comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu faire comment je peux gagner quelles sont les différentes stratégies et voilà et ça va être ce temps-là qu'on va partager et qui va paraître pour l'un expert et pour l'autre peut-être moins expert et si on intervient aujourd'hui c'est aussi dans le cadre de débrief comme ça pour vous donner un peu nos goûts et que vous puissiez vous rapprocher de chacun de nous individuellement parce qu'il y en a qui vont préférer les goûts d'Alice de Steve les miens ceux d'Annecat et d'identifier les jeux qui pourraient vous plaire parce que vous allez en voir plusieurs vous dire ah bah moi j'aime ça Annecat les aime bien et ça on est toujours dans le matching entre des goûts de certaines personnes et d'autres et je pense que ça c'est quasiment la meilleure recommandation c'est d'identifier la personne qui vous corresponde plus en termes de jeu et de se dire sa prochaine recommandation elle a plus de chances de m'intéresser qu'un conseil lambda ça ça mérite Steve tu peux noter ça comme piste d'amélioration sur le site des Diamandors faire des profils de jury parce que moi je trouve ça non mais moi c'est une idée que j'aime vraiment beaucoup je vais faire quand j'aurai on en avait parlé ça déjà je ferai une vidéo pour décrire mes goûts et de qu'est-ce qui me plaît dans les jeux qu'est-ce qui me plaît pas dans les jeux et je suis d'accord avec toi Dim c'est le meilleur moyen de savoir et d'arriver à identifier et de trier toutes les informations qui ressortent du Diamandor parce qu'on en parle mais d'une manière générale sur toutes les vidéos d'avis et de tous les prix qui existent sur les jeux en général c'est une excellente idée ça avait été déjà un peu réfléchi et sur le site si vous allez voir les membres du jury il y a un profil pour chaque membre vous pouvez cliquer dessus il y a un bref descriptif et c'était prévu justement de mettre les jeux qu'on aime beaucoup et d'identifier les personnes qui pourraient vous correspondre ça avait commencé à être réfléchi mais juste à ce niveau là on en parle c'est qu'à un moment donné on avait voulu faire des petites capsules sur cette thématique là pendant les Diamandor mais on n'a pas eu le temps en interrogeant des membres du jury en disant quelle est votre mécanique préférée votre mécanique détestée de façon à cibler un peu les types de jeux qui vont avec de façon à bien identifier les gens et pouvoir vous rapprocher des membres du jury qui correspondent le mieux en termes de goût effectivement il y a un petit truc quand même tu nous as produit la question sur la sélection de cette année il y a quand même un truc c'est que nous on n'est pas à l'initiative de la création des jeux c'est notre c'est notre enfin on constate la production qui est là et donc d'une année à l'autre on n'est pas on n'est pas maître de ce qui va arriver sur le marché tu anticipes un petit peu ma prochaine question effectivement mais je suis d'accord avec toi c'est une très bonne transition la question en tout cas il y a eu des remarques dans ce sens sur le fait que cette année était une année plus pauvre que les années précédentes alors notamment l'année passée évidemment parce qu'il y avait quand même un trio de têtes qui était à mon goût en tout cas qui était très fort et que du coup cette année on avait peut-être une impression de creux beaucoup ont commenté qu'on n'avait pas le arc nova de cette année qu'il faut bien envisager comme un jeu qui arrive tous les 5 voire tous les 10 ans et donc il y avait un petit peu cette sensation de c'est une année plus faible en termes de jeu expert et dans ce cas là dans le cas extrême puisque le commentaire a été fait est-ce qu'il faut garder le prix est-ce qu'il faut garder 8 jeux dans la sélection et tout ça et voilà là c'est déjà une double question ouais alors vas-y un par un première question non mais quand on parle d'un arc nova est-ce que arc nova est plus expert que la plupart des jeux de cette année arc nova en termes de complexité de jeu ça l'est passé en termes de plaisir de diversité un terraforming n'était pas plus complexe sans ses extensions sans rien c'est pareil donc là on parle de deux jeux hors normes qui sont terraforming et arc nova qui sont des ovnis qui plaisent à plein de monde justement parce qu'ils ont cette accessibilité tout en ayant cette diversité mais je ne les classerais pas spécialement plus experts que beaucoup d'autres c'est ce que je veux dire par contre oui il y a certainement un potentiel de rejouabilité de diversité de plaisir qui correspond à plus de gens parce que c'est dans l'ADN de ces jeux là et terraforming l'avait bien marqué on l'avait anticipé on l'a dit assez tôt avec arc nova que ce serait un succès et ça on l'a déjà dit il y a un an quand on a fait les derniers diamants alors que bien sûr le public ne serait même pas le même qu'un coffee trader ou un imperial steam derrière qui ont des qualités complètement autres mais qui sont beaucoup moins larges au niveau de la diffusion potentielle donc ça c'est pour l'appréhension et revenir à ça c'est que un arc nova c'est pas ça qui qualifiait le degré d'expertise de la sélection et la notion de plus pauvre on la verra certainement un peu plus tard parce que moi je ne suis pas sûr de moins sortir un Teletum ou un Marrakech qu'un coffee trader j'en ai aucune idée et en plus ça va dépendre de mes goûts coffee trader est plus élitiste imperial steam correspond plus à mes goûts mais il est plus dur à sortir donc qu'est-ce qu'on appelle quelque chose qui va être on peut si on reprend notre design taillé pour durer est-ce que c'est le temps et la diversité des gens avec qui on va jouer demain ou est-ce que c'est le plaisir unique qu'on a eu d'y jouer et le fait de se dire c'est un vrai challenge je pense que les deux sont des éléments importants mais en aucun cas on peut se permettre de dire une année de juger les jeux comme ça et de dire et bien hop cette année on ne fera pas de diamant d'or et puis on ne fera pas la palme d'or non plus et puis on ne fera pas les Césars parce que cette année on a eu le Goncourt on le retire aussi enfin c'est pas possible qu'on puisse signaler qu'on a eu moins de coups de cœur et que c'est moins par exemple dans le diamant d'or l'année 2017 qui avait été exceptionnel avec Great Western Terraforming Yokohama qui a correspondu à certains comme la meilleure année il y en a d'autres qui ciblent tout de suite et puis ils disent non non la meilleure année c'est la suivante on a vraiment un spectre d'analyse qui va être différent et donc la bonne année sera différente selon les gens et en aucun cas on peut se permettre de juger et de dire on annule toute la créativité ludique d'une année non mais oui puis surtout qu'on est quand même très loin de ne pas avoir 8 Euro games qui tournent plutôt catégorie expert qui sortent dans l'année on en est plutôt à 50 quand même parmi lesquels on a dû faire un vrai choix je pense qu'il y a 20 ans désigner les 8 meilleurs Euro games qui sortent dans l'année c'était pas forcément évident parce que c'était beaucoup par rapport à la production de l'année et que t'étais peut-être obligé d'inclure des trucs moins bien là j'ai l'impression que pour les 10 ans à venir il va sortir au moins 15 bons Euro games par an jouables tout ça donc il y aura de toute façon une sélection à faire je ne vois pas ça comme contestable et puis après bien sûr les choses peuvent évoluer les goûts des joueurs les jeux mais ça n'enlèvera jamais un temps de partage et je vous dis il y aura toujours des diamants dehors l'aspect nouveauté on a envie de conseiller des jeux aux gens leur faire découvrir des nouveaux jeux s'il y a des années moins bonnes que d'autres et ce sera le cas est-ce que c'est très grave parce qu'il y a des gens ils ont envie de découvrir les meilleurs jeux qui sont sortis dans l'année simplement en fait et oui avec le recul on pourra peut-être dire et ça d'ailleurs on va l'entreprendre de faire un super diamant d'or des diamants d'or et des sélections pour voir un peu est-ce qu'il y a eu des années qu'on a perçues différemment ou autre et ça on fera l'exercice mais c'est trop tôt déjà pour le dire à mon avis parce qu'on n'a pas le recul et en plus de ça selon les personnes la vie sera d'une grande diversité c'est-à-dire que on a déjà posé les questions à plein de gens et bien les gens ils ne sont pas unanimes pour dire la meilleure année c'est celle-là ou telle autre année en fait ils ont tous des préférences et ils vont fixer par rapport à leurs préférences on fait très bien que la meilleure année c'est cette année bien sûr bien sûr évidemment on le sait tous on le sait tous Steve et par contre oui pour reprendre juste sur la partie jeu comment dire ce dont on a parlé avant c'est-à-dire les critères excluants entre guillemets les critères qui permettent d'inclure et d'exclure les jeux parce que Anka tu disais je vais avoir des fois envie de jouer à un jeu plus léger un jeu intermédiaire un jeu plus expert et tout ce qui compte c'est le plaisir de jeu oui certes cependant il y a quand même des critères d'admissibilité à l'intérieur du diamant qui sont qui sont figés est-ce qu'on peut les rappeler notamment en ce qui concerne alors il y avait moi je voudrais qu'on rappelle la partie complexité je pense qu'il y a quelque chose par rapport à l'échelle BGG il y a Romain qui demandait est-ce qu'un jeu d'une durée de 45 minutes peut être intégré au diamant d'or alors en termes de perception on a déjà fait voter et il y avait une année exceptionnellement il y a un jeu qui a duré moins d'une heure et demie mais c'est rarissime ouais et dans l'idée et l'ADN du diamant on met des postulats de base qui sont il faut une complexité de règles il faut des vrais choix dans le jeu il faut être dans la catégorie jeu de gestion Eurogame normalement il faut une durée qui soit de l'ordre d'au moins vraiment minimum 20 minutes par joueur sur les jeux parce qu'en fait en fonction du nombre de joueurs on va avoir des parties qui vont jouer très vite dans Ark Nova dans ces cas-là on peut dire on ne peut pas le prendre parce qu'il y a des gens qui jouent en 45 minutes à deux c'est où tu places le curseur et après de toute façon on a la notion de plaisir de jeu réellement de densité des règles et donc là-dessus c'est les présélectionneurs qui vont décider mais les présélectionneurs ils ne font pas n'importe quoi en fait on n'a jamais eu des trucs notamment plus on l'a ciblé ces dernières années on n'a pas eu des choses complètement en décalage et on n'est pas arrivé avec un ovni qui ne correspondait pas du tout aux critères parce que de toute façon c'est la synthèse des notes de ces 40 personnes qui sont tous impliqués quand même dans les jeux Eurogame experts et qui ne votent pas au hasard donc au final il y a un filtre qui se passe et ça ne sert à rien si on a un doute sur la limite en général notre attitude c'est de le mettre dans la liste des sélectionnables et ce sont les votes des présélectionneurs qui vont faire foi Exact tout à fait c'est bon de le rappeler ce qui veut dire que j'aurais pu coller un petit Acropolis dans la liste des présélections Non parce que là en fait ils ne correspondent pas du tout Je te demandais pour rigoler savoir si je peux essayer l'année prochaine Et on serait Et Lili serait venue tout seul au diamant L'année prochaine Il y a eu des jeux qui sur la perception de est-ce que c'est un jeu expert Eurogame peuvent faire débat par exemple Time of Empires pour moi n'était pas sélectionnable cette année parce que ce n'est pas du tout le bon format Il y avait quelques personnes dans le jury qui pensaient que ça pouvait passer mais pas assez pour faire un consensus et le consensus c'était que ce n'est pas le bon format en dehors de juger la qualité du jeu ou quoi que ce soit Donc des fois les questions se posent S'il y a doute on fait passer au niveau des présélectionneurs Des fois il n'y a pas doute Il n'y a pas du tout de correspondance quelques fois Donc dans ces cas-là on en discute avec quelques-uns Si tout le monde dit non mais il n'y a aucun doute ça n'a rien à voir on ne va pas le mettre parce que sinon on va avoir un formulaire dans lequel il va y avoir 150 jeux et après les gens vont me dire il faut le retirer parce qu'il ne correspond pas il faut le retirer Donc on essaye d'avoir des formulaires de vote qui proposent des jeux qui potentiellement peuvent correspondre Bien sûr Bien sûr évidemment Mais oui oui effectivement mais en tout cas c'est intéressant d'avoir ces notions-là ces critères et je pense que c'est toujours bien de remettre un petit peu des fois l'église au milieu du village et de répondre à ce qui nous est adressé comme commentaire C'est aussi à ça que sert la partie des briefings je trouve que de se perdre en débat sur des réseaux sociaux ou des forums X ou Y Moi j'aime bien des fois répondre un peu frontalement comme ça et je pense que l'exercice est réussi ici puisque c'est unanime je veux dire il n'y a pas de ça correspond à l'esprit du diamant d'or tout le monde est d'accord dessus et il n'y a pas de c'est comme ça qu'il est déterminé c'est ce que tu disais Dim c'est un prix qui nous appartient ça c'est important c'est que le diamant d'or on était à l'initiative du diamant d'or on a mis des gens qui sont venus au fur et à mesure renforcer le diamant d'or et on en discute et ce prix sa seule volonté c'est de nous correspondre et de vous faire partager nos découvertes parce que notre objectif c'est de vous faire partager les jeux qu'on préfère donc il n'y a pas d'histoire autre c'est que on s'est mis parce qu'il faut bien une catégorie sinon on ne peut pas comparer des jeux qui n'ont rien à voir entre eux nous on aime les euro games les jeux de gestion donc dans cette catégorie là ce sont ces types de jeux et c'est les jeux sur lesquels on prend du plaisir qu'on a découvert dans l'année et qu'on va vous faire partager mais ça ne va pas plus loin que ça dans nos revendications après le prix vous correspond et bien on est heureux parce qu'on partage des choses si vous ne correspond pas on ne va pas le modifier en tant que tel parce que c'est ce qui nous correspond et on a envie de partager ça voilà simplement très bien et bien les amis on en est à 3h pile de live et donc on va on va se calmer parce que ça suffit à lui passer le temps et c'est toujours c'est toujours formidable de discuter avec vous c'est toujours formidable d'avoir les retours du chat vous avez été vachement nombreux ce soir vous êtes un peu allé au lit au fur et à mesure mais vous êtes encore une soixantaine donc c'est très chouette ça fait plaisir d'avoir aussi vos retours et puis de pouvoir échanger avec tout le monde et à liste oui vas-y je t'en prie ouais il y a beaucoup de gens qui réclament notre top 3 perso on pourra peut-être en discuter sur les réseaux ou autre parce que pour moi c'est aussi moins le but d'un débrief un peu global sur le prix donc comme on vous snob depuis tout à l'heure quand vous reposez la question juste pour le préciser c'est vrai t'as raison t'as raison et bien comme on est un peu à la limite en temps oui on pourrait à la limite publier un top 3 ou quoi à titre perso moi je vais faire une vidéo de retour mes retours à moi sur les jeux du diamant décorré-les du diamant et tout mais juste pour dire ce que j'en ai pensé je crois que ça reste très personnel et puis il faut que les gens qui ont envie de le faire ils le fassent bien sûr c'est tout simplement le cas c'est que là c'est une décision de jury globale c'est ça on est tous individuellement on n'a pas voté pour ça mais c'est vrai que c'est la décision du jury donc on soutient cette articulation moi j'ai voté pour ça ça se sente comme toi t'as tout bon toi non non pas tout non non pas notre coup de coeur on pourrait faire des paris plutôt parce que chacun a retrouvé notre coup de coeur clairement les pronostics tu vois on avait fait des petits pronostics sur feuille en plus mais je pense il n'y a franchement personne à gagner moi j'avais mis 105 points pour Marrakech et on a eu 110 on est pas mal j'avais trouvé le nombre pile de points de Woodcraft très précis très précis j'avais doublé le nombre de points que j'estimais d'Axel finalement il avait mis un point de Marrakech et quelqu'un d'autre avait voté pour énorme bon très bien et ben les amis je vous propose bravo merci Ben on en reste là ouais bah merci à tous on a fait cette émission ensemble c'est toujours un plaisir de toute façon enfin c'est maintenant merci à tous ceux qui nous regardent jusqu'à cette heure tardive en fait aussi grave bien sûr merci à tous d'être restés c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous petite pensée pour Lily qui nous aurait bien qui nous aurait bien accompagné mais voilà gros bisous à Lily voilà exactement donc une petite pensée pour elle et puis et puis ben écoutez merci merci d'avoir été tous là ce soir et puis on se retrouve bientôt sur les réseaux on discute un petit peu de tout ça on échange toujours toujours dans le respect et la bienveillance et et on se retrouve plus tard pour d'autres émissions autour autour du Diamant d'Or hein allez c'est 4 salut salut bisous bisous